on a coutume chaque année de faire une petite carte de vœux avec les différents anniversaires de l'année et donc vous voyez que on commence de ce côté là avec l'ordonnance du 5 juillet 1820 et derrière vous avez un bout de la tombe de nicolas l'allemand qui est mort en juin 1820 il y a eu des manifestations morts parce qu'il était manifestant étudiant et est tué par les forces de l'ordre et du coup il ya eu des manifestations qui ont abouti à l'interdiction des regroupements étudiants en 1820 donc nous verrons tout à l'heure que c'est pour ça aussi qu'on inscrit ces 12e journée dans les différents mouvements contre les lois dites de programmation de la recherche et les lois de sécurité globale qui ont des mesures interdisant certaines modalités du répertoire étudiant d'action collective donc 200 ans après il y a quand même des constantes alors écoutez j'ai l'impression que on va pouvoir commencer donc je vais donc on prévient tout le monde on va enregistrer la les différentes interventions de cette journée pour pouvoir les mettre sur la chaîne youtube de la cité des mémoires étudiantes on vous enverra évidemment un contrat concernant votre droit à l'image et on arrêtera l'enregistrement quand nous serons à la séquence avec nos amis de vina et notamment catherine gonnard sur le mouvement contre le cpe puisque ce sont des archives inédites qui doivent le rester je passe tout de suite la parole à yohanna kezapi co-présidente de la cité des mémoires étudiantes alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre journée archives recherche et mémoires étudiantes merci grand merci tout particulièrement au labo emma ainsi qu'à sa directrice adjointe pour l'accueil même si ce n'est que un accueil virtuel ou tout au monde pour l'instant et d'abord je souhaite à notre cité des mémoires étudiantes qui a aujourd'hui 12 ans bon anniversaire et une longue vie archivistique mais pas que alors en organisant cette journée charme nous célébrons chaque année la journée internationale de l'étudiante robin morder président du germe d'études de groupe d'études et des recherches sur les mouvements étudiants vous en dira plus sur l'importance de cette journée internationale en ce qui me concerne donc je vais vous présenter un tout petit peu la cité qu'est ce que c'est du coup cette cité des mémoires étudiantes la cité est une structure associative qui vise à sauvegarder et valoriser les archives et les ressources documentaires dès la jeunesse étudiante la cité avant même sa création s'inscrivent dans une démarche et une perspective scientifique avec d'abord bien évidemment les germes les groupes d'études et des recherches sur les mouvements étudiants et plus récemment depuis 2018 avec les gis groupements d'intérêts scientifiques engagement étudiants ces journées annuelles ce sont l'occasion de regrouper et faire échanger différentes actrices et acteurs des mouvements étudiants d'alors ou même d'aujourd'hui des professionnels de la documentation et des archives ainsi que des chercheuses et chercheurs comme vous vous allez les constater lors de cet après-midi la cité porte notamment l'aspect de la valorisation patrimoniale patrimoniale de ces mouvements étudiants les germes quant à quant à lui portent sur l'aspect de la valorisation scientifique évidemment avec ce projet des groupements d'intérêts scientifiques on continue à valoriser scientifiquement et on réfléchit sur les enjeux de la formation et de la transmission autour de ces archives recherche et mémoire étudiante je vous souhaite je nous souhaite du coup bon bon échange pour cet après-midi merci beaucoup yohanna j'en profite pour vous montrer je sais pas si ça a pas l'air de trop être visible mais en tout cas la cité a sorti un timbre pour ses 75 ans du de la journée internationale de l'étudiante dont nous reparlera robbie morder à la fin de la journée du coup nous allons pouvoir passer à notre première séquence autour de d'un chantier de recherche d'un chantier de recherche individuel celui de yoanna kazapi mais d'un chantier de recherche aussi collectif car depuis très longtemps que ce soit au niveau du germe ou au niveau de la cité des mémoires étudiantes l'articulation entre les questions de genre et les questions d'engagement étudiant était quelque chose qui nous taraudait mais nous n'avions pas encore la personne ad hoc qui pouvait mener ce chantier donc yoanna va pouvoir nous le présenter et je laisse la parole à sigolaine couche aux siècles qui est professeur des universités en sciences de l'éducation et de la formation au sein du laboratoire emma à l'université sigouaille paris sergey université et l'incipé de versailles est une composante de cette université donc je lui laisse la parole car elle est une des enseignantes chercheuses qui a le plus travaillé pour introduire la question du genre dans les différentes recherches sur la formation et ça nous semblait intéressant de pouvoir avoir un dialogue entre sigolaine et yoanna merci beaucoup cher jean philippe donc je suis je suis enchanté de participer à cette première séquence de cette journée j'arme et je trouve tout à fait évidemment je ne vais que que pouvoir vous féliciter de mettre en avant ces questions de genre et d'attraper le ses mouvements étudiants à partir de ces questions là j'ai eu le plaisir de faire la connaissance de yoanna cassapi hier parce que on regrette dans ses configurations virtuelles la convivialité qui est habituelle en amont en aval de ces moments de rassemblement scientifique je trouve que c'est quelque chose qui qui ne doit pas être mis de côté et donc nous avons pris le temps hier de faire connaissance ensemble donc j'ai été très intéressé parce que yoanna a pu m'apporter et commencer à me à discuter avec moi donc je peux peut-être que vous connaissez bien yoanna cassapi mais en tout cas je vais la présenter cette fois ci dans son rôle de de doctorante donc dans le cadre de sa thèse elle est doctorante donc en histoire à l'université danger sous la création sous la direction pardon de christine barre qui est une une historienne réputée pour la prise en compte de ces questions de genre alors la dénomination de la thèse de yoanna c'est les engagements féminins des étudiantes au sein des organisations étudiantes à vocation représentative c'est à dire à savoir l'unef la fnef et la fage avec un empant temporel de 1945 à 2009 alors l'objectif principal de la thèse de yoanna c'est d'étudier les engagements des étudiantes au sein des organisations étudiantes à vocation représentative et elle entend par là les mouvements visant à représenter les étudiants et des étudiantes en tant que tel ce qui les distingue bien évidemment des mouvements politiques ou confessionnels ou extra universitaire et puis pour étudier ce cet engagement des étudiants elle cherche à tisser des liens entre les études féministes et celles des mouvements étudiants donc ça va être vraiment une particularité de l'angle de vue de son questionnement scientifique plus globalement yoanna souhaite étudier les évolutions des engagements féminins et étudiantins au cours des dernières décennies en essayant de montrer ou démontrer quelques facettes de ces engagements ou évidemment de ces désengagements de la part de ces étudiantes sous le prisme notamment des deux syndicats principaux donc elle a nommé dans son dans son titre et elle et elle analysera en particulier la question des rapports de pouvoir au sein de ces organisations et puis leur implication dans différentes mobilisations spécifiques qu'elle va pouvoir cerner et décrire et puis la question aussi plus largement des rapports entre les sexes comment finalement une femme étudiante va pouvoir arriver à un certain à jouer un certain rôle dans ces mouvements ou pas ainsi que donc les trajectoires de leur vie même au delà de leur temps et étudiante donc je laisse la parole à yoanna pour la présentation de son intervention merci beaucoup à cégolène c'était vraiment un plaisir d'avoir fait d'avoir fait hier votre connaissance et merci beaucoup pour votre présentation vous avez directement rentré dans les vifs dans les tiers de mon sujet voilà et avant de commencer à vous expliquer à vous annoncer pourquoi je m'intéresse en fait à ces questions des engagements féminins au sein de ces organisations étudiantes je vais demander à Jean-Philippe s'il peut nous partager l'écran et vous montrer quelques extraits d'un film d'un documentaire en fait d'Eric d'un documentaire de court métrage d'Eric Romer sorti en 1966 sur la question étudiante alors en ce qui me concerne maintenant actuellement un chantier de recherche ou si vous préférez un chantier de recherche doctorale pour montrer la voie justement on est en cours je m'intéresse tout c'est particulièrement aux questions étudiantines et notamment aux engagements de la part des étudiantes les buts ou l'objectif de mon intervention aujourd'hui est de vous faire un petit point sur mon projet de recherche qui porte justement sur ces questions féminines dans les mouvements étudiants pour cela dans un premier temps j'essayerai de dresser le décor ou le contexte général de ces dernières décennies puis dans un deuxième temps je vais vous présenter brièvement les objectifs de cette recherche même si elle a très bien synthétisé Ségolène tout à l'heure ainsi que la méthodologie adoptée pour y répondre aux questionnements abordés enfin dans un troisième temps j'aurai l'honneur de pouvoir échanger avec Ségolène qui je tiens à remercier chaleureusement d'avoir accepté de dialoguer avec moi sur mon projet et bien évidemment je serai très heureuse aussi de pouvoir répondre à des éventuelles questions, remarques voire suggestions de votre part voilà commençons donc par l'objectif principal et les petits topos historiques l'objectif du coup principal comme Ségolène vient de le mentionner c'est d'étudier les engagements des étudiantes au sein des organisations étudiantes à vocation représentative par organisation représentative nous attendons les mouvements visant à représenter les étudiants ça me paraît du coup très essentiel de tisser les liens comme on avait dit entre les études féministes voilà du genre d'une part et celles des mouvements étudiants et de la jeunesse étudiante d'autre part alors au cours des du enfin on peut pas dire du de ces 20e siècle on va dire parce qu'on est en 20e siècle début 21e siècle du coup au cours du 20e siècle le monde étudiant a beaucoup évolué outre les évolutions des organisations étudiantes à vocation représentative qui ont vu la pluralité et la concurrence remplacer les syndicats uniques ou de la grande UNEF depuis les années 60 les mouvements étudiants ont joué un rôle très important au niveau social, politique et bien évidemment économique en France les mouvements étudiants des 68 ou des années 68 et le momentum le plus important pour l'histoire des mouvements sociaux en France est parmi les plus importants dans le monde ensuite le mouvement des 86 de 1986 contre le projet de la loi de Vakier a radicalement changé le panorama au centre des organisations étudiantes avec une présence et une participation féminine très importante le mouvement contre les contrats premiers embauches en 2006 a renforcé cette tendance on va en parler peut-être un peu plus tard avec Paolo au cours de cet après-midi au fil du temps la participation des femmes au mouvement étudiante a été évoluée de la même manière plus globalement en quoi les luttes féministes des années 60 et 90 pour le planning familial pour les droits à la contraception et à l'avortement ainsi que l'essor des mouvements féministes à partir des années 90 et notamment les mouvements de la libération des femmes qui remet en question la société patriarcale ont-elles contribué à l'évolution de la participation féminine au sein des organisations étudiantes ? La question se pose naturellement de savoir si par exemple les étudiantes se présentent dans les mêmes proportions aux élections des conseils des composantes et d'universités En effet, depuis la loi fort de novembre 68 en saurant la participation des étudiants et des étudiantes à la gestion des universités celles-ci peuvent désormais être représentées dans ces conseils Depuis cette même période, les étudiants sont représentés par des élus Également au conseil d'administration des œuvres universitaires et notamment au centre régional des œuvres universitaires et scolaires et au centre national des œuvres universitaires et scolaires ainsi que au conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche au CNESER La première femme étudiante dans le syndicat étudiant s'est fou en 1900 Gardez vraiment la... parce que c'est assez récent C'est-à-dire c'était en 1994 À l'UNEF, Rénouveau, puis Solidarité étudiante Ensuite, en suivant les mêmes... les concurrences entre les UNEF à l'UNEF-ID en 1998 et enfin en 2008 à la FAGE Et j'ai choisi pour ma thèse en fait les bornes entre 45 et 2009 Puisqu'en 2009, à l'UNEF, à la tête de l'UNEF, en tant que présidente, on a pu trouver une femme Ainsi qu'à la FAGE, on trouvait aussi une femme Du coup, je voulais marquer quand même la fin de cette recherche avec des présidentes étudiantes Voilà, on voit bien quand même que cette prise de position la plus grande pour un syndicat étudiant, mais pas que d'être président ou présidente, est venue assez tardivement Alors, si du coup certaines études constatent que la prise des responsabilités de la part des étudiantes est tardive dans les organisations étudiantes représentatives Les enquêtes récentes en sociologie des engagements de la jeunesse étudiante montrent néanmoins que les femmes étudiantes s'engagent plutôt dans le cadre du monde associatif au sein de leurs universités ou dans leurs villes universitaires qu'aux syndicats étudiants Les syndicats étudiants sont sans doute quand même des milliers d'empoivouement Je préfère empowerment, c'est plus facile pour moi de dire empowerment Du coup, les syndicats étudiants sont des lieux d'empoivouement pour les jeunes filles mais elles y expérimentent aussi le sexisme, des discriminations et des formes de violences symboliques voire des harcèlements sexuels comme les récentes affaires les révèlent Est-il possible d'avoir rétroactivement des informations sur ces vécus généralement « tu » ? C'est une question que je me pose, on verra bien Par ailleurs, les études féministes et des gendres nous apportent une réflexion théorique sur les rapports sociaux du sexe entre de nombreux domaines l'intimité, la vie publique, les organisations, sur l'accès au pouvoir et bien évidemment à la prise des responsabilités Elle attire notre attention tout particulièrement sur les changements historiques produits par des luttes émancipatrices les mobilisations pour la parité ainsi que la nouvelle revendication féministe de la deuxième vague du féminisme de la fin des années 60 Après du coup cette première présentation historique, je reviendrai au titre actuel ainsi que aux objectifs de ces projets de recherche les titres « Les engagements étudiants féminins des étudiantes au sein des organisations étudiantes à vocation représentative » l'UNEF, la FNEF, la FLA et la FAGE des 45 jusqu'à 2009 Comme certains d'entre vous peuvent peut-être les constater par les titres actuels « J'ai avancé depuis l'année dernière en renonçant à l'idée de mettre tous les syndicats étudiants dans mon corpus » Je vais donc me limiter, enfin je vais limiter ces terrains jusqu'aux des organisations principales et plus massives à savoir l'UNEF, y compris l'écision post-68 c'est-à-dire la création de l'UNEF Renouveau RE puis Solidarité étudiante en 1982 l'UNEF Unité syndicale US qui, avec le mouvement d'action syndicale MAS en 1980, se regroupe en UNEF ID, indépendante et démocratique Depuis 2001, les deux UNEF SE et ID ont refondé l'UNEF actuel Puis, depuis 1961, la FNEF, en tant que première session au centre de la grande UNEF et la FAGE depuis notamment 1989, voire 1990 plutôt en ne prenant pas en compte toutes les organisations syndicales qui sont apparues à partir des années 1980 c'est-à-dire PCA, PDE, Sud étudiante, Confédération étudiante, etc. Pourquoi donc une telle décision ? Car d'une part, il n'y a pas d'archives pour la plupart de ces nouvelles organisations Si tu ne mets pas les membres, si tu ne jettes pas les membres qui sont là Je crois qu'il faut que Jacques coupe son micro Je me permets de le faire D'autre part, la collecte des témoignages oraux des militantes de ces organisations étudiantes mériteraient un travail de recherche en soi Du coup, pour l'instant, pour moi-même, ce n'est pas envisageable Je vais donc focaliser ma recherche à l'UNEF, à la FNEF et à la FAGE Alors, du coup, je souhaite étudier les évolutions et les transformations de ces engagements féminins et étudiantes en cours de ces dernières décennies Je viserai à montrer et à démontrer quelques facettes de ces engagements ou des engagements Et j'analyserai plus précisément, premièrement, les rapports à la prise du pouvoir Désièrement, les réimplications dans différentes mobilisations Mobilisation 61, Guerre d'Algérie 68 Non, avant 86, 75 86 95 Oui, 95 et 2006 Troisièmement, les rapports entre elles Et quatreèmement, leur trajectoire après leur vie étudiantine Plus précisément, les questions que j'aborderai dans cette recherche sont les suivantes Depuis quand les femmes participent-elles aux organisations du tient d'avocations représentatives Depuis leur entrée à l'université Depuis quand prennent-elles des responsabilités D'abord, elles commencent par le niveau local Puis au niveau national, dans leur syndicat Au bureau national, au CA, etc. Dans quelles mesures ont-elles pris des responsabilités à l'échelle universitaire Dans les instances institutionnelles Par exemple, dans les conseils d'université, au CRUS ou même au CNESER De quand date la première élection d'une étudiante au CRUS ou au CNESER ? De plus, les femmes avaient-elles des revendications spécifiques des sujets des prédilections genrées ? Est-ce que leur engagement auprès des mutuelles étudiantes La MNEF et après LM2 leur ont apporté autre piste de réflexion Par l'effet de mener des actions plus concrètes, peut-être ? Cherchent-elles à apporter un autre regard à leur organisation étudiante ? Comment ont-elles vécu ces premières expériences militantes et étudiantines ? Est-ce qu'on rencontrait des obstacles tout au long de leur engagement dans les mouvements étudiants ? A quel niveau ? Au niveau du fonctionnement interne et de la division du travail militant ? Au niveau de la prise de décision ? Au niveau des relations interpersonnelles avec les militants ? Qu'est-ce que ces premiers engagements ont apporté pour la suite de leur parcours militant ? Quel a été l'impact de ces premiers engagements dans leur vie professionnelle, voire privée ? De manière plus globale, quel infléchissement éventuel ou quel apport au mouvement étudiant ont eu pour cause leur engagement et leur participation à ces mouvements ? Un tel sujet pose évidemment la question des effets de la domination masculine partout présente. Quelles sont ces formes dans les mouvements étudiants aux visées égalitaires et émancipatrices ? Est-ce que le contexte sociétal, les réformes des universités sur ces questions de la parité ont pu transformer ces vieux schémas ? Voilà, je passe du coup à la méthode. Donc, quelle méthode de travail adopter pour justement mieux y répondre à ces questionnements ? Pour l'instant, la méthode qui nous semble la plus adoptée parvient pour la réalisation d'une recherche historique qui vise également à s'ouvrir et communiquer avec les autres disciplines comme les sciences politiques, la sociologie ou autres. Il va donc falloir, dans un premier temps, effectuer des recherches sur les corpus des archives papiers de ces syndicats étudiants. Puis, dans un deuxième temps, consulter des sources papiers de la presse pour certaines périodes ou certaines organisations, comme par exemple la MNEF, pour laquelle on n'a pas droit à consulter tout de suite, en tout cas, les archives qui sont entre les mains d'un liquidateur judiciaire. Et ensuite, dans un troisième temps, constituer un corpus d'archives orales d'anciennes militantes étudiantes et ou féministes pour compléter davantage les corpus déjà existants des archives orales des étudiants et étudiantes de l'astère des mémoires étudiantes. En suivant et respectant la méthode biographique du parcours de vie, ce corpus de témoignages oraux nous permettra non seulement de répondre à nos questionnements sur leur parcours étudiant, mais aussi de suivre leur trajectoire militante postérieure à ce premier engagement étudiant. Pour montrer un tout petit peu la diversité des parcours des différentes générations des militantes étudiantes, et pour vous donner juste une petite idée, je cite quelques éventuels entretiens à recueillir. Je ne l'ai pas encore fait, mais je suis en train de... un cours... c'est un peu compliqué là en ce moment, mais je vais pouvoir quand même me lancer dès cette année. Martine Storti, ancienne étudiante et militante dans les mouvements étudiants des années 68, puis féministe engagée au MLF, journaliste. Sylvia Zappi, étudiante militante dans les années 80, puis engagée aux causes féministes et à la CFDT. Karine Delpasse, étudiante militante des années 90, puis engagée dans l'action sociale. Clémentine Autant, militante étudiante féministe de la fin des années 90, est actuellement élue députée des 5,5 au sein du groupe de la France Assumise. Ce sont juste quelques exemples qui vont sans doute enrichir ma réflexion et répondre aux interrogations précédentes. De plus, je tiens à souligner que je ne souhaite pas interviewer que des étudiantes ayant eu des responsabilités au niveau national, de l'air syndicat ou au niveau local, mais j'essaierai d'inclure les regards des étudiantes sympathisantes et ou engagées dans d'autres associations. Je me suis posé également la question sur les regards des étudiants militants. Du coup, là, je vais pouvoir aussi requérir peut-être, pas peut-être, des témoignages avec quelques militants pour chaque époque, justement pour pouvoir croiser les différents regards. Ce corpus de témoignages d'anciennes étudiantes fera l'objet d'une réflexion ainsi que d'une analyse plus profonde de ces différents parcours de vie de ces militantes étudiantes. Dans ce troisième et dernier corpus des archives orales, j'ajouterai quelques documents d'archives audiovisuels d'ELINA ou même du Centre audiovisuel Simon de Beauvoir. Reste alors à s'intéresser de plus près aux divers investissements des étudiantes et leurs responsabilités. En conséquence, l'un de ces buts de ce travail sera de mettre en lumière ces plusieurs, ces multiples facettes de leur engagement au sein de leur université en passant par leur engagement dans le monde étudiant, comme on dit. Dans une prochaine présentation, d'ici un an ou plus, je vous ferai part de mes premiers avancements, de mes premières réflexions à partir de ces matériaux recueillis et à ce moment-là, j'espère pouvoir vous communiquer quelques éléments ou quelques premiers éléments des réponses aux questions précédentes. Voilà, voilà. Je viens donc à vous remercier de votre attention et votre patience, en espérant que je n'étais pas trop longue. Et maintenant, on poursuivra la discussion avec Ségolène et bien évidemment avec vous toutes et tous. Bravo, Johanna, pour vous t'exploser. Merci beaucoup. Alors, je commence d'abord par demander à Jean-Philippe, de combien de temps est-ce que l'on dispose pour la discussion ? Pour la discussion, vous avez minimum 40 minutes et voire trois quarts d'heure. D'accord. Donc, on peut prendre notre temps. Évidemment, je vais me permettre de commencer un petit peu à lancer des discussions et du dialogue. Et puis ensuite, j'espère que vous oserez intervenir. Alors, peut-être, ça peut se faire à la fois par la conversation et puis ensuite par la prise de parole. Mais enfin, en tout cas, quelquefois, la conversation, ça fonctionne assez bien aussi pour que l'on puisse réunir les questions qui sont un petit peu thématisées. Tout à fait. Donc, merci pour cet exposé, Johanna. J'ai encore pris conscience de certains éléments par rapport à notre discussion d'hier. Et du coup, j'ai beaucoup de questions et beaucoup d'envie de discussion avec vous. Alors, je vais commencer par quelque chose de… Je ne suis pas du tout historienne. Ça, il faut bien le poser au point de départ. Mais effectivement, par l'entrée sociologique, on a tout à fait des points de convergence. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu ce qui guide mon regard. Donc, moi, je n'ai pas l'habitude de travailler sur des archives. Et vous avez mis en évidence dans la présentation et présenté tout à l'heure dans le patrimoine des cités étudiantes, ces caractéristiques des archives orales. Je trouve ça vraiment… Alors, est-ce que c'est une originalité de votre recherche par rapport à l'ensemble des recherches en histoire ? C'est peut-être un peu difficile de répondre à cette question. Mais en tout cas, moi qui n'en suis pas avertie, je voudrais savoir si c'est devenu un peu ordinaire ou si ça fait partie… ou si c'est en discussion du point de vue des méthodes en histoire. Et qu'est-ce que vous attendez en particulier de la constitution de ce corpus d'archives orales ? Oui, je vais peut-être poser question par question pour qu'on puisse approfondir… Oui, du coup, s'il y a d'autres personnes qui ont des questions sur la thématique des archives orales, des témoignages oraux ou des remarques, vous pouvez prendre la parole maintenant. Et Johanna répondra globalement ou sinon, Johanna peut répondre tout de suite et puis on pourra revoir s'il y a d'autres questions sur cette thématique-là. Voilà. Parfait. On vous donne quelques secondes. Après, moi, ça ne me dérange pas si vous avez des suggestions ou d'autres questions. Et déjà, vu qu'il y en a pas mal d'acteurs, et pas beaucoup d'actrices, ou de toute façon, je ne les vois pas, mais même d'acteurs des années… Enfin, vu que c'est… on va présenter les congrès d'Orléans. Si vous avez aussi d'anciennes camarades, si vous avez des noms à me proposer, je suis prenante. Voilà. Vu que pour l'instant, je constitue mon corpus, c'est le moment. Après, voilà, peut-être que vous ne voulez pas intervenir tout de suite, tout de suite, mais après, vous pouvez m'envoyer des petits noms de vos anciennes camarades. J'y serai vraiment partante. Alors, pour répondre à la question des archives orales, déjà, en ce qui concerne la stade des mémoires étudiantes, oui, c'est une originalité. Après, Jean-Philippe Legois, s'il veut intervenir, ce sera avec plaisir, mais c'est son cœur de recherche, ou son cœur des problématiques sur ses recherches, cet aspect des polyphonies mémorielles étudiantes. Voilà. Et du coup, les archives orales, moi, c'est pour ça que je les inclue tout de suite dans mon corpus, c'est-à-dire que je ne perds pas le temps à me poser des questions. Ah, est-ce que je vais me baser juste sur les archives papier? Bien évidemment, il faut des archives papier. Mais pour montrer la subtilité de ces engagements, les archives papier ne sont pas si parlantes que ça. D'une part, parce que ce sont des archives parfois éphémères, enfin, c'est des organisations parfois qui ne laissent même pas d'archives. Voilà, du coup, pour moi, c'est vraiment… Oui, après Roby, oui. Du coup, voilà, c'est vraiment les archives orales, c'est au cœur de cette recherche. Pas que, mais voilà. Pour justement rendre plus parlant la recherche, pour en avoir une polyphronie, pour en avoir la vision aussi humaine de chaque de ces personnes. Et elles vont aussi compléter tout à fait ma problématique sur les trajectoires. Ce sont des questions que, justement, je ne vais pas les inclure, enfin, je ne vais pas trouver dans les archives. On ne peut pas trouver, on peut peut-être trouver ou reconstituer une liste de la peine de telle ou telle année à l'UNEF ou à la page, mais on ne pourrait pas voir qu'est-ce qu'elles font après ces étudiantes. Du coup, voilà, pour moi, c'est vraiment… C'est quelque chose que ça me tient à cœur. Et après, en ce qui concerne en général le monde des historiens et historiennes, c'est une question qu'elle vient, enfin, qu'elle se formalise en tant que question, en tant que dire que ce n'est pas juste un corpus de témoignages oraux, mais c'est vraiment des archives orales. Et je tiens à cette notion des archives orales. Il y a toute une philosophie derrière pour pouvoir constituer ses propres archives orales et pas juste des entretiens d'une chercheuse ou d'un chercheur, d'un labo, etc. Voilà. Mais ça, c'est aussi ma sensibilité parce que j'étais formée à la Cité et je suis aussi archiviste. Du coup, bien évidemment, j'ai cette… Mais on les trouve de plus en plus. Moi, par exemple, que j'ai fait partie des doctorantes avec Christine Barre, bien évidemment, on est toujours confronté aux mêmes problématiques et du coup, elles incluent de plus en plus les corpus des archives orales dans leur recherche. Alors, comment… Quelle est la nature, enfin, je veux dire plutôt le type, je ne sais pas comment en dire d'ailleurs, qu'est-ce que c'est finalement ces archives orales ? Tout à l'heure, il y avait le film de Romère et j'imagine qu'il y a des documentaires, j'imagine qu'il y a des films promotionnels. Vous avez parlé de témoignages. Enfin, finalement, qui fait, qui produit et quel est… Oui, je ne sais pas si on parle de nature ou de type pour ces archives. Tout à fait. Peut-être que je peux compléter et Roby peut compléter aussi avant que tu répondes ou tu veux répondre tout de suite ? Non, non, je prends les deux autres… Enfin, voilà, on regroupe. Voilà, on fait nos remarques. Peut-être que c'est une question trop naïve pour des historiens, des historiennes et qu'il n'y a pas forcément d'intérêt, je ne sais pas. Ah, non, 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 c'est très important puisque vous avez utilisé vraiment la notion clé des archives orales qui produit. C'est ça. C'est vraiment un débat. Vous avez touché vraiment l'équerre, mais je laisse aussi peut-être Jean-Philippe… Directement dans le mille. Directement. Alors après, on dit souvent qu'il y a une polysémie des mouvements étudiants. Il y a aussi une polysémie du terme de producteur parce que là, on parle d'archives audiovisuelles, de documentaires, de films qui peuvent être produits par des producteurs. Mais si Johanna, archiviste, perçoit ta question tout de suite en disant « ça met dans le mille », c'est parce qu'il y a aussi le sens en archivistique du producteur, c'est-à-dire quelle est la personne qui produit telle ou telle archive ? Ça peut être un autre nom d'auteur, on va dire, d'auteur des archives. Et c'est vrai que la question, c'est par rapport à ces archives orales, ta première question posait vraiment bien aussi le problème par rapport à la discipline historique. Parce qu'en fait, la pratique d'entretien est assez répandue en sociologie, en ethnologie, en anthropologie, même en sciences économiques, dans pas mal de disciplines. Mais en histoire et notamment en France, il y a eu une longue résistance à ce type de source qui posait l'handicap de l'a priori et de l'a posteriori, aussi l'handicap de l'a posteriori. Du coup, on ne parle pas par rapport à ce qu'on a vraiment vécu, mais on juge maintenant, avec notre regard d'aujourd'hui, sur ce qu'on a fait à telle et telle époque. Donc ça, c'était notamment Jean-Jacques Becker qui avait produit cette critique dans le cadre des réflexions de l'Institut d'Histoire du temps présent. Mais c'est vrai que maintenant, on a, dans la discipline historique, ça se diffuse et ça se réutilise de plus en plus. Johanna le disait par rapport aux doctorants et aux doctorantes, mais on a aussi des formations et des sensibilisations maintenant aux témoignages oraux, y compris au niveau master. Et donc, c'est en train de rentrer dans les mœurs. Par contre, effectivement, ce que dit Johanna en disant, ce n'est pas simplement des témoignages, ce sont des archives orales, c'est parce qu'il y a aussi une réflexion en archivistique par rapport à ces archives orales, et notamment à Angers, à l'Université d'Angers, c'est la seule université qui a un doctorat en archivistique et où là, on peut effectivement réfléchir sur vraiment le statut d'archives des témoignages, pour que ça ne soit pas simplement les archives de tel ou tel chercheur, mais que ça soit des archives qu'on peut revisiter, qu'on peut réutiliser, même si ce n'est pas nous qui avons recueilli ces témoignages. Et c'est une pratique, effectivement, qu'on a développée assez rapidement au niveau de la Cité des Mémoires étudiantes, parce que les archives étudiantes sont peut-être plus fragmentées que les archives d'autres mouvements sociaux, et qu'on a aussi plus de questions qui se règlent dans l'informel, sans forcément que ça passe par une décision de conseil d'administration, par une motion de congrès, par un écrit. Et du coup, les négociations de couloirs, les modalités d'action dans une manifestation ou dans une délégation qui va voir tel président d'université ou tel recteur, ça ne laisse pas forcément les mêmes traces écrites que ce que ça laisse dans la mémoire de ces militants. Et donc, du coup, ça nous a forcé d'autant plus à produire, et je pourrais presque dire coproduire ces archives, parce que du coup, la Cité, c'est plus le point de vue archive, mais à chaque fois, on essaye de faire que le témoignage soit recueilli aussi avec un chercheur ou une chercheuse qui est spécialisée dans la période et qui peut relancer des grands anciens de la période algérienne par rapport à la guerre d'Algérie ou les années 68, etc. Voilà pour mes petites remarques. Merci beaucoup. Et je crois que Roby en a d'autres. Voilà. Est-ce que d'autres veulent en venir, enfin, compléter ou préciser des points ? Et puis après, je vous propose qu'on bascule sur la discussion plutôt sur les questions féministes ou les rapports de pouvoir. Donc, je ne sais pas si Roby veut ouvrir son micro. Voilà. Oui. Pour une fois, je reviendrai un petit peu sur l'écrit, c'est-à-dire l'articulation en veillant à l'articuler des deux. Parce que c'est vrai que dans les écrits, enfin, en papier, document papier, disons, on a les archives, on peut avoir des listes dans les bureaux, dans les élus, dans les conseils, c'est-à-dire dans les listes électorales, dans les conseils. Ça ne nous dit pas ce qu'ils font vraiment, mais ça donne tout de même des indications. Éventuellement, dans des congrès, le nombre d'étudiantes, par rapport au nombre d'étudiants, je pense à un congrès de la FAGE, le premier auquel j'ai participé, où il y a eu, à ma surprise, beaucoup d'étudiantes qui portaient la failluche. Donc, ça m'avait interpellé à l'époque sur le symbole qui n'était peut-être pas celui qu'on pensait à l'extérieur, qu'il pouvait être diversifié. Évidemment, pas du tout la même proportion à l'époque au bureau. Donc, je pense aussi à ce qui est la production de presse, c'est-à-dire les signatures, les signatures de textes, les signatures d'articles. Il y a des signatures d'articles. Et puis, ça, c'est peut-être… Alors là, on l'est moins dans les archives. Et puis, une autre question qui m'intéresse toujours, c'est comment se transmettent et s'entretiennent des cultures d'organisation. On peut prendre, par exemple, l'exemple des services d'ordre ou si je prends, par exemple, l'UNEH, l'unité syndicale, le service d'ordre, c'était les hommes. Alors qu'ils ont probablement le mouvement d'action syndicale, il y avait un service d'ordre qui était mixte avec une volonté, une affirmation que ce n'était pas un domaine réservé. D'où le lien aussi entre peut-être la comparaison, je finirais par là, entre ce qu'on peut distinguer une culture particulière ou qu'est-ce qu'il y a entre organisations politiques étudiantes ou secteurs étudiants d'organisations politiques et les organisations étudiantes en tant que telles, les organisations étudiantes de type représentatif. Et je donne un exemple, c'est l'Union des jeunes filles de France qui faisait donc partie du mouvement des jeunesses communistes qui était très critiquée par la séparation, la non-mixité, était très critiquée dans l'avance 68 parce qu'il devait être sous-nommée la gauche de l'Union des étudiants communistes et les jeunes communistes qui vont former les corpuscules. Il n'empêche que si on prend la suite dans les années 68, l'UJFF a pu servir un peu de précédents de réunions non-mixtes de femmes qui ont permis d'ailleurs à ce qu'il y ait dans l'UEC et dans l'UNEF d'être nouveau plus de femmes en poste de responsabilité que dans les autres branches dans les autres branches à l'époque. Je pense notamment à l'UNEF, unité syndicale, mais aussi à des groupes extra-syndicaux au moment où se développe d'ailleurs l'UMLF. L'UMLF est un mouvement où tout le nombre de femmes. Voilà, c'était un petit peu aussi quelques éléments de réflexion, mais c'est plus sur la suite, c'est moins sur les archives. Ça fait la transition. Oui, la question, ça m'a interpellé, la question du service d'ordre qui peut être mixte. Je trouve qu'effectivement, c'est intéressant d'avoir ce type d'indicateur finalement qui fait vivre les organisations, quels sont les à-côtés par rapport aux postes décisionnaires. Qu'est-ce qui fait fonctionner le mouvement finalement qui assure le secrétariat ? Ça, ce sont les rôles traditionnels. On retrouve les rôles sociaux traditionnels qui assurent le secrétariat, qui fait les questions de trésorerie, qui va militer, qui… Voilà. Comment est-ce que tout ça s'organise et montre finalement ? On plonge tout de suite au cœur des rapports, enfin, alors, des rôles, les questions de rôles, de répartition éventuelle entre les rôles sociaux, entre les hommes et les femmes. Et Johanna disait, par exemple, que dans les années 60, au moment du film de Romère, les femmes avaient une vie de mère de famille. Et donc, voilà, on prend ça en considération et j'ai envie de lui dire, est-ce qu'elle sera en capacité de montrer des points d'évolution par rapport à ces caractéristiques-là ? Et pour le coup, je me demandais peut-être si c'était possible de savoir si ces femmes entrent, je dirais, seules, c'est-à-dire en tant qu'individualité, ou si parfois, elles font partie d'un couple ou d'un petit groupe, voilà, un groupuscule ou un petit groupe avec des soutiens particuliers pour, enfin, voilà, qu'on pourrait, donc déjà, au moment de s'engager, qui leur met le pied à l'étrier, finalement ? Est-ce qu'elles sont accompagnées là-dessus ? Est-ce qu'elles sont accompagnées par un homme, par une camarade ? Ouais, ce sont des questions qu'on se pose. Est-ce qu'il y a des couples hétéros ou homosexuels qui ont eu un engagement particulier, par exemple ? Et est-ce que ça a des incidences non seulement sur les parcours de vie de ces femmes engagées, mais aussi dans le fait qu'elles vont accepter ou qu'elles vont monter les échelons, si on peut s'exprimer ainsi, pour pouvoir accéder à la sphère plus décisionnaire ? Donc, peut-être déjà ce petit groupe de commentaires, si Johanna veut y répondre ou si vous souhaitez tous les participants, participantes, ajouter des éléments là-dessus. S'il n'y a pas d'autres personnes qui veulent intervenir, je peux donner quelques éléments de réponse. Déjà, merci beaucoup pour les questions. Ça me permet vraiment de revoir dans un autre prisme ce que je viens de vous présenter et surtout de pouvoir compléter en fait, comme là, par exemple, Roby vient de le mentionner sur ces différentes cultures, que déjà, il y a pas mal de cultures à l'intérieur de chaque tradition, de chaque syndicat. Du coup, voilà, je vais aussi pouvoir m'y confronter. Merci aussi à Ségolène pour ces questions sur justement cette fameuse division du travail. Il n'y a pas juste une division du travail dans la sphère individuelle ou dans la sphère familiale, il y a toujours une division du travail qu'il me semble pour l'instant, à partir de mes lectures, là, je ne peux pas vous donner vraiment des données plus précises et vous faire une liste ou des statistiques, mais à partir de mes lectures, ça me donne l'impression que, par exemple, les premières années, c'est-à-dire entre, enfin, 68, de toute façon, c'était le moment, c'était la brèche. Du coup, à partir de ça, tout a évolué petit à petit, mais voilà, je ne peux pas faire encore des grands, des grandes évolutions comme ça, mais j'ai l'impression, par exemple, que la génération, si on peut dire qu'il y a une génération de femmes étudiantes de 68, après, il me semble qu'il y a une deuxième génération de 86 et une troisième de 2006. Ça, je l'ai dit sans pouvoir théoriser pour l'instant. Mais je vois, par exemple, que toute cette culture étudiante à l'intérieur et à l'extérieur de chaque organisation a pu évoluer, transformer dans la vision globale. À l'intérieur, quand même, ça reste, il me semble, peut-être même encore, maintenant, avec MeToo, tout a aussi ouvert. On a aussi une brèche. Du coup, je ne peux pas faire quand même, ça dépasse aussi les limites, enfin, ça dépasse mes bornes chronologiques. Mais en ce qui concerne les cultures étudiantes et surtout en ce qui concerne les services d'ordre, comment les femmes aussi se positionnent pour prendre pas juste des pouvoirs décisionnels au sein des bureaux nationaux, mais aussi prendre vraiment, mettre leur corps qu'en 68, peut-être, ou même avant, penser que, justement, elles ne pouvaient pas quand même, si tu es sûr, un petit bébé, si tu es sûr, une vie familiale, tu es une mère, tu ne vas pas te mettre comme ça. Ou peut-être, voilà, j'ai aussi, j'ai fait mes hypothèses, j'essaie de rester la plus ouverte possible pour attendre et écouter tous les différents discours parce qu'il me semble qu'à l'intérieur, il y aura des femmes comme tu viens, comme vous venez de les mentionner, et Roby, et Sigolen, il y aura des femmes qui vont dire que moi, mon parcours à la jeunesse chrétienne m'a aidée pour rentrer mieux dans ce monde étudiant. il y aura d'autres femmes, d'autres étudiantes qui vont me dire peut-être que leur couple, ça les a permis d'entrer aussi dans la prise des responsabilités. Je pense que quand même, comme dans les documentaires, ils disent que les couples sont plus, ils ont plus de succès dans leurs études. Du coup, est-ce que les couples continuent à être un succès dans leur vie mouvementée avec les mouvements étudiants? Ça, je ne sais pas. Je laisse ouverte cette piste-là. Après, sur une autre question, je pense que quand même, c'est plus qu'important. Là, je ne l'ai pas très mentionné parce que je garde encore un tout petit peu, je le garde en réserve, on va dire, mais il y a toujours, c'est les couples homosexuels. là, je peux vous donner aussi une impression, enfin, mon impression, il me semble que si, et c'est pour ça d'ailleurs, au début, j'étais un peu plus large et maximaliste et du coup, je voulais prendre tout. C'est-à-dire qu'à partir des syndicats des années PCA, Solidaires étudiantes, les syndicats plus récents, on va dire, post, post, non, oui, voilà, des années 80 et 90, là, on commence à en avoir des couples homosexuels, on commence à en avoir pas de réticence ou d'autocensure, c'est-à-dire que moi, déjà, je n'arrive pas à, enfin, je ne vais pas prendre plus de responsabilités que ça parce que je n'arrive peut-être même pas à avouer à mes camarades que je suis une femme homosexuelle, que je suis une lesbienne, par exemple, ou, enfin, voilà, mais ça, je pense que pour les grands organisations comme la FAGE et l'UNEF, c'est une question que je suis sensible et je vais bien évidemment la poser, mais il me semble que je n'aurai pas dans un premier temps ou pour cette recherche, je n'aurai pas beaucoup des éléments de réponse à vous donner. Du coup, voilà, mais ça reste quand même une question parce que lors des entretiens, puisque c'est quelque chose, les entretiens sont ouverts, je ne sais pas si je l'ai mentionné ou pas, c'est-à-dire que ce n'est pas un questionnement, c'est vraiment des questions ouvertes lors d'une discussion et pas, voilà, je ne suis pas dans la directive, directive et du coup, là, lors des discussions, j'avais déjà fait pour les années 68, par exemple, mais là, c'était l'entrée par les couples. Pour une personne, pour l'autre, c'était vraiment l'entrée au syndicalisme étudiant parce que c'était une copine, justement. Mais postérieure, pour les étudiantes d'autres générations, je pense que c'était plutôt, elles se sentaient plus légitimes, entre guillemets, de prendre la parole, d'aller voir un tout petit peu, expérimenter qu'est-ce que c'est ce monde étudiant. si ça leur plaisait, elles y restaient et du coup, elles prenaient des responsabilités. Voilà. Mais j'essaie toujours de poser des questions intimes, justement. Du coup, dans ces questions intimes, ça rend toujours, je rends toujours des questions sur les couples homosexuels. Est-ce qu'il y avait des couples, par exemple, homosexuels dans leur organisation? Est-ce qu'elles savaient? Puisque c'est ça aussi, c'est pas les mêmes... Voilà, on fait des questions, on pose des questions rétroactivement, c'est pas... Voilà. Mais c'est bien de pouvoir mettre un tout petit peu la lumière aussi dans cette sphère, dans cette sphère intime. Juste une petite parenthèse avant de prendre aussi d'autres questions. Je vais montrer, je vais partager, si je peux partager mon écran, je voulais juste vous montrer en quoi ça consiste en fait les archives orales et c'est ce que nous on appelle l'archive orale, c'est-à-dire qu'on essaye de les traiter comme les archives, c'est-à-dire une hiérarchie, on donne une hiérarchie et du coup, je voulais passer, si moi, je n'arriverais pas à passer l'extrait, enfin, ou quelques extraits ou juste vous montrer la taxonomie qu'on fait pour les archives orales, je voulais vous montrer l'exemple du Conservatoire des mémoires étudiantes et surtout le témoignage de Priska Bachelet qu'au début, on voulait aussi fêter son anniversaire et on lui emploie quand même toute notre pensée et notre guerre qu'elle est avec elle, bien évidemment. Du coup, voilà, je voulais juste vous partager ça. Du coup, là, vous voyez un tout petit peu en quoi ça consiste en fait, ces traitements archivistiques ou documentaires qu'on fait pour nos témoignages. on commence avec les origines familiales. Là, c'est le témoignage de Priska Bachelet vu qu'on n'a pas pu fêter son anniversaire avec elle aujourd'hui. Du coup, voilà, comme ça, je vous montre juste cet exemple-là. Et là, on commence en faisant des petits résumés et si quelqu'un veut aussi aller écouter la voix, que c'est important quand même de pouvoir écouter la voix, elle peut ou il peut aller écouter la voix. Du coup, voilà, on fait la grande partie comme ça. Là, c'était vraiment un témoignage de plusieurs R parce que quand même, ça prend du temps. Et là, j'ai fini avec ça. Voilà. Après, si vous avez des questions et surtout, n'hésitez pas à aller visiter le site du Conservatoire des mémoires étudiantes pour pouvoir découvrir d'autres témoignages oraux. Voilà. En ce qui concerne les archives audiovisuelles aussi, ce n'est pas les archives audiovisuelles de chez nous. C'est-à-dire que là, ça va être des archives audiovisuelles d'Elina ou de Petit. Enfin, tout ça, pour moi, c'est toutes les ressources vont compléter un mongaïque. Enfin, voilà, une grande toile avec des mongaïques pour pouvoir bien répondre justement à ces questions. Voilà. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question à Johanna ? Oui ? En fait, je quitte les archives. Enfin, pas tout à fait. Johanna a parlé de génération. Alors, ce que je crois, c'est que si son objet spécifique, c'est l'engagement des femmes, etc., il n'est pas sûr que l'idée de génération 68 qui va pour l'ensemble du phénomène social universitaire, que la génération 86 soit quelque chose d'opérationnel par rapport à ton objet. Il ne faut pas le poser a priori, il faudra le vérifier a posteriori, notamment à partir des archives orales et des archives des questionnaires ouverts que tu dis. je pense que c'est une fausse bonne solution que de partir avec l'idée de génération préétablie qui marche pour tous les groupes ou toutes les fractions de groupes, en l'occurrence pour les femmes. Simple remarque de méthode. Merci. Johanna, vous souhaitez répondre ou apporter un retour ? Oui, je peux répondre juste rapidement parce que ça mérite une réponse. Merci Alain pour la suggestion plutôt. Oui, j'ai dit ça entre guillemets, c'était juste pour, mais ce n'est pas du tout scientifique, c'est pour ça que je n'ai même pas vérifié, c'est juste à partir de ce que j'ai pu lire jusqu'à aujourd'hui. Mais ce n'est pas un modèle théorique que je vais impliquer quand même pour toutes les organisations à l'UNEF, à la FAGE, à tout. C'est beaucoup l'histoire, c'est pour ça j'aime l'histoire d'ailleurs, c'est beaucoup plus nuancé et c'est ça que je vais pouvoir montrer, j'espère que je vais pouvoir montrer les différences, les transformations, les tensions puisque quand même ce n'est pas juste, ce n'est pas à la légère, je ne vais pas le dire à la légère, voilà, il faut rentrer évidemment au détail, plus qu'au détail, voilà. Oui, Roby ? Le micro, parce qu'on ne t'entend pas. Il était caché. Oui, non, juste sur cette histoire de génération, il faut, moi j'avais inventé l'idée de micro-génération, sachant que chez les étudiants, d'autant que les cohortes vont vite, mais je pense que tu as raison de prendre comme repère des grands événements qui ont touché le mouvement étudiant pour voir si ça fait génération ou pas. Bon, ça c'était une discussion, ça c'est des discussions après, enfin, une génération, mais une micro-génération, il ne faut pas confondre avec cohorte, mais en tout cas, c'est des moments de mobilisation ou des moments qui peuvent être fondateurs ou refondateurs pour toute une série d'individus qui peuvent faire groupe après et qui s'y refèrent pour qu'ils s'importaient dans leur trajectoire. Donc je pense qu'effectivement, il faut, et en plus, il y a des événements étudiants comme 68 ou 86 ou 2006 qui sont des événements politiques dans des degrés divers, il n'en va pas de même pour d'autres mouvements comme 76 ou 93 ou 94 où c'est beaucoup plus interne. Et ça, ça joue aussi dans les consciences. Donc c'est vrai que ça, on ne peut, c'est ça l'intérêt des témoignages et des archives orales, c'est aussi et des écrits aussi, qu'est-ce qui est écrit comme référence par la suite sachant qu'un événement peut en chasser un autre. C'est-à-dire la génération 2006, le CPE a chassé en partie dans les références des organisations étudiantes 86 pour beaucoup. Après, si je peux prendre la parole pour un petit complément, mais peut-être que Johanna me corrigera, mais il me semble que l'intérêt de parler aussi de ces mobilisations plus que de ces générations, c'est que on a la problématique de la représentation étudiante qui se pose dans d'autres cadres que les élections dans des conseils et que du coup, la question, par exemple, pour la mobilisation de 86, c'est de voir si la participation des militantes à la mobilisation et notamment au comité de grève, au comité de la coordination, est plus important que dans les élections des conseils au même moment. Oui, il me semble que ce que tu viens de soulever, Jean-Philippe, ça peut aller dans le sens d'une remarque d'approfondissement par rapport à ces répartitions de rôles sociaux entre les hommes et les femmes ou les femmes entre elles, je me disais que finalement pour qu'il y ait un engagement, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, il faut à la fois que quelque part il y ait un soutien et quelque part il n'y ait pas d'empêchement majeur. Alors, je me demandais par rapport à cette histoire de couple, si le couple était plutôt de l'ordre du soutien, allez, vas-y, oui, ok, on va s'arranger, mais si parallèlement il n'y avait pas aussi et peut-être ça vaudrait la peine de le regarder autour des moments que Johanna a identifiés, savoir s'il y a des tensions à ce moment-là dans les discussions entre les hommes et les femmes dans ces espaces de discussion ou futurement décisionnaires pour que les femmes puissent accéder ou au contraire pas. Et du coup, je me disais que Johanna m'avait invité hier à faire le lien également avec le contexte plus général, politique notamment, et je me demandais si les hommes en particulier dans les mouvements étudiants, comment est-ce qu'ils avaient pris parti, comment ils avaient soutenu les mouvements féministes, enfin les grandes luttes féministes que vous avez énoncées tout à l'heure, notamment la contraception, l'IVG, et puis moi, j'irais jusqu'à l'instauration de la loi de parité sur les instances électives, parce que voilà, il me semble que ces éléments-là peuvent jouer dans cette idée de soutien et d'empêchement ou d'obstacle dans les tensions plus internes. Tout à fait, tout à fait, c'est exactement ça, en fait, c'est pour ça que je disais tout à l'heure à Alain que c'est une histoire intime et du coup beaucoup plus nuancée, tant au plan individuel et personnel et inter, voire interpersonnel qu'au plan national, c'est-à-dire moi, mon objectif c'est vraiment d'aller mettre la lumière à l'arrière-boutique, pas juste aux engagements, je commence par ces engagements, parce que ça m'intéresse, c'est mon but ultime, mais je suis tout à fait consciente et plus que consciente, sensible aux questions toujours de voir un tout petit peu, pas juste les proportions, mais de voir aussi un tout petit peu en quoi ça peut être des obstacles, parfois ça peut être un obstacle d'être en couple avec quelqu'un et parfois ça peut être justement un monteur de soutien, un monteur d'aller en avant et c'est pour ça que je trouve important de mettre aussi dans mon corpus d'avoir un regard masculin, c'est-à-dire un regard d'anciens étudiants justement pour les faire parler sur ces questions-là. Les questions des couples, les questions du contexte général, la fameuse toile du fond que c'est toujours que c'est toujours le contexte social, le contexte général, politique, social en France du coup, comment ils prennent conscience ou pas du MLF, de ces luttes-là pour l'avortement, ça les touche aussi, autant que les femmes, même si c'est plutôt le corps des femmes qui se met en avant, bien évidemment, mais je veux dire, voilà, c'est un peu, ça rentre dans ça rentre dans mon dans mes problématiques on va dire ou dans mes questionnements, voilà. Très bien, oui, je pense que c'est important de garder ça en vue. Donc, je ne sais pas, je vous propose qu'on conclue là si vous en êtes d'accord cette première séquence, est-ce que ça vous convient ? Tout à fait, tout à fait, sauf si quelqu'un se réveille pour une dernière question, mais a priori, je ne vois pas de main se lever ou de message dans la partie discussion, chat, conversation, donc... Oui, juste une petite parenthèse, enfin, si vous voulez, je l'ai dit plutôt pour les acteurs d'époque, d'anciens, enfin, les anciens militants, n'hésitez pas vraiment à me contacter pour me donner des noms ou même à discuter sur ces problématiques. Moi, pour l'instant et à ma connaissance, je suis la première à soulever ces problématiques dans les mouvements étudiants. Je ne les fais pas pour dire que le monde est macho, qu'il est bien macho, bien évidemment, mais je veux dire, je ne vais pas juger quoi que ce soit. Je fais une recherche pour justement mettre la lumière à d'autres paroles. C'est juste ça. Du coup, vous ne vous sentez pas mal à l'aise pour me contacter ou même pour avoir un débat plus vif en dehors de cette journée. Voilà. Merci beaucoup, Johanna, et bravo autant pour l'exposer que pour cette partie de discussion. Et puis, merci aux participants. Je ne sais pas s'il y a des participantes, mais en tout cas, participants et participantes, je ne vois pas le visuel de tout le monde. Je vous prie de m'excuser. Il était convenu avec Jean-Philippe que je vous laisse malheureusement poursuivre les débats et les présentations sans moi puisque j'avais un autre engagement qui va commencer maintenant. Merci beaucoup et encore bravo, Johanna. Merci à vous. Merci beaucoup, et merci à Johanna Casapi pour cette première séquence. Et donc, nous allons maintenant passer à l'autre temps fort sur lequel on voulait revenir, à savoir le congrès d'Orléans. Donc, je vais en même temps changer le petit fond d'écran qui est plus adapté pour ce temps-ci. Tout à fait. Donc là, vous voyez, oui, c'est ça, vous voyez là le congrès d'Orléans et après la petite pause, nous aurons le moment sur le CPE. Donc, déjà, pour commencer ce temps sur le congrès d'Orléans, j'excuse Caroline Roland-Diamond qui est professeur d'histoire des États-Unis et qui est la directrice du laboratoire CREA, centre de recherche anglophone à l'université Paris-Nanterre, qui devait animer cette séquence et qui est malheureusement retenue par pas mal d'obligations. Donc, du coup, je me permettrais de la remplacer. En tout cas, on salue Caroline qui a travaillé sur le mouvement étudiant aux États-Unis dans les années 68 et le laboratoire qu'elle dirige est un des membres du GIS engagement étudiant dont vous a parlé Yohanna Casapi en ouverture de cette journée. Alors, pour revenir à ce temps sur le congrès d'Orléans, nous sommes au printemps 1970 et c'est ce congrès qui est le dernier congrès de ce que d'aucuns ont appelé la Grande Unef avant un nouveau une nouvelle vague de scission on va dire que ça soit côté Unef unité syndicale ou que ce soit Unef dite renouveau puisque l'Unef dite renouveau s'appelait elle-même Unef mais du coup on l'a on l'a toujours affublé de de son complément donc on en reparlera et j'en profite donc pour pour saluer Emmanuel Lias qui pourra intervenir au moment de la discussion justement sur ce congrès d'Orléans qui qui a peut-être été le déclencheur pour que et la tendance renouveau crée sa propre Unef et pour que les militants trotskistes lambertistes créent l'Unef unité syndicale mais là pour l'instant on va se replonger dans ce congrès et on a la chance d'avoir avec nous trois acteurs de ce congrès à des degrés divers on avait aussi invité une militante à intervenir mais elle était présidente de la Géodorléans avant et même plutôt avant mai juin 68 et c'est Jacques Boutonnet qui sera notre premier acteur témoin qui lui est bien le président de l'AGE d'Orléans donc Association Générale des Étudiants mais qui ne l'est plus quand intervient le congrès de l'Unef à Orléans nous aurons aussi Pascal Dorival qui lui était membre du bureau national et était vice-président universitaire et nous aurons aussi Jean-Paul Martin qui était délégué de l'AGE de Saint-Etienne lors de ce même congrès d'Orléans alors je vous propose d'abord de vous replonger dans l'ambiance sonore du congrès puisque là on parlait d'archives orales tout à l'heure on parlait d'archives audiovisuelles et bien il y a aussi parfois des archives sonores c'est-à-dire des enregistrements à des moments historiques et vous avez donc des enregistrements qui se retrouvent de ce congrès d'Orléans qui se retrouvent dans le fond de Roger Baralis qui était alors secrétaire général de l'UNEF et ce fond Baralis est un des fonds conservés et valorisés par la contemporaine l'ancienne BDIC pour ceux qui ont connu ce sigle et ce fond Baralis a non seulement les enregistrements sonores du congrès d'Orléans de 1970 mais aussi ceux du congrès de Marseille de 1968 et donc c'est le département multimédia ou archives audiovisuelles plus exactement de la contemporaine qui a numérisé ces deux enregistrements sonores et donc c'est grâce à son responsable Cyril Dureté qu'on salue ici qu'on a pu vous sélectionner deux extraits de cette ambiance de congrès à Orléans au printemps 1970 donc je vais vous proposer d'abord d'écouter un extrait de l'actuel du président de l'époque de l'AGE d'Orléans et on laissera Jacques Boutonnet resituer ce moment pour l'AGE d'Orléans ce moment du congrès d'Orléans et puis après compléter avec son propre témoignage sur ce congrès même s'il n'est plus lui-même président de l'AGE et un deuxième extrait sera le début du discours du président de l'UNEF de l'époque Luc Barret vous verrez d'ailleurs qu'il y a une allusion à la manifestation du 11 novembre 1940 qu'on a comment dire commémoré étudié et valorisé la semaine dernière dans ce discours du printemps 1970 donc je vais vous demander comme ça vous pouvez même peut-être fermer les yeux et écouter ce premier extrait donc du discours du président de l'AGE d'Orléans ce 58e congrès de l'UNEF et au nom de l'association générale des étudiants d'Orléans je me dois tout d'abord de souhaiter la bienvenue à tous les militants ici présents je tiens par ailleurs à remercier le personnel technique qui nous a apporté un concours matériel dans la préparation de ce congrès concours d'autant plus précieux compte tenu des impératifs de temps très courts qui nous étaient impartis sur le choix même sur le choix même de la ville d'Orléans je n'anticiperai pas sur l'intervention du camarade Barret qui s'en expliquera pour ma part je crois que ce choix semble correspondre à une réalité politique vivante de l'UNEF à Orléans qui ne satisfait certes pas tous mais que personne ici n'ose régner 10% d'adhérents en droit et en l'AEF ce n'est bien sûr peut-être pas une caractéristique essentielle pour juger de la consistance de notre mouvement ça n'en demeure pas moins un élément d'appréciation extrêmement important « Exformation » « Exformation » « Exformation » « Exformation » Depuis le congrès de Marseille l'UNEF n'a cessé à Orléans d'élargir son champ d'intervention sur la base de l'orientation qui avait été définie à l'occasion de ce congrès qu'il s'agisse de la liaison entre le campus de la source et la ville Chompignon qui s'érige aux abords où les problèmes d'infrastructures en matière de transport ou en matière d'investissements sociaux sont aussi durement ressentis par les étudiants que par la population » Je passe la parole à Jacques Boutonnet pour qu'il puisse nous en dire plus sur cette ambiance qui a l'air électrique et qui a l'air tendue à l'ouverture du congrès Avant de parler de l'ambiance si vous permettez je voudrais déjà dire que ce congrès se tenant à Orléans le président de l'AG qui vient de s'exprimer disait des choses qui sont tout à fait réelles à l'époque L'association générale des étudiants d'Orléans était une association dans une université relativement petite qui n'avait à Orléans que 300 étudiants mais à l'université d'Orléans enfin l'université d'Orléans-Tour mais aux facultés qui étaient le campus universitaire de la source sur ces 3000 étudiants l'UNEF en 1968 mais encore en 1970 est une UNEF très représentative il y a plus de 500 étudiants qui ont leur carte de l'UNEF qui sont syndiqués à l'UNEF ce qui est un pourcentage relativement important aujourd'hui il intéresserait certainement beaucoup d'organisations de toutes sortes d'avoir un tel pourcentage l'UNEF est représentatif et lorsque le président de l'UNEF l'évoque il évoque une réalité c'est-à-dire une organisation qui est effectivement présente auprès des étudiants participer à leur vie quotidienne et puis pour essayer d'en résoudre un certain nombre de problèmes qu'il a d'ailleurs évoqués et notamment cet isolement que vivent les étudiants dans un campus qui se situe à une douzaine de kilomètres de la ville-centre et sans qu'il y ait des liaisons ne serait-ce qu'en transport en commun qui soient réguliers je passe sur cet aspect mais qui montre bien qu'il y a dans le point de départ de cette organisation et dans sa force l'existence d'une organisation qui est plutôt une organisation de masse j'ajoute un deuxième aspect c'est que alors que le pouvoir pendant des années a cherché à concurrencer l'UNEF partout en créant d'autres organisations en particulier la FNEF il n'y a fait à Orléans jusqu'en 1969 que l'UNEF comme organisation syndicale étudiante c'est à la rentrée universitaire en 1969 qu'unitement en droit une peau de droit FNEF s'est installée mais qui y était malgré tout minoritaire alors que le congrès se tient à Orléans alors pour la petite histoire il faut savoir que vit à Orléans et en est responsable de la fédération départementale du PSU à l'époque Michel Delafournière membre du bureau national de l'UNEF et qui fut le premier président de gauche de l'UNEF en 1956 mais lui Michel comme nous moi je participe au congrès comme délégué de l'AGO UNEF à l'AG d'Orléans bien que je sois étudiant à Clermont-Ferrand j'avais conservé cette responsabilité auprès d'un certain nombre de mes amis et je me trouve à ce congrès je m'y trouve aussi avec un certain nombre de militants et puis aussi des observateurs on n'en parle pas mais il y a dans la salle disons trois catégories de genre il y a bien sûr les journalistes mais il y a les délégués du congrès délégués difficiles à partager parce qu'il y a une commission des investitures qui est particulièrement rigoureuse il faut dire qu'elle a vécu le congrès on a vécu le congrès de Marseille où les investitures Jean-Pascal qui a quelques souvenirs lui aussi avaient été très très douloureuses et où on avait invalidé de nombreux délégués et notamment les délégués d'associations générales d'étudiants qui étaient tendance UEC communiste mais au congrès d'Orléans les choses ne se passent pas comme ça il y a un petit peu plus il y a toujours autant de rigueur mais il y a un petit peu plus de respect dirais-je de la représentativité des différentes associations générales d'étudiants il y a une deuxième catégorie de gens puisque la salle est ouverte c'est le palais des sports de la ville d'Orléans c'est un immense hall si on voit les images ou si vous avez vu les images puisqu'elles sont sur un reportage et sur l'INA les délégués sont au centre bien encadrés enfin relativement bien encadrés assis et puis assis c'est un merveilleux spectacle car dans les tribunes tout autour se sont rassemblés de très nombreux visiteurs qui participent au débat par des slogans des cris des chants l'international a été chanté sur tous les tons y compris les couplets rajoutés par les maoïstes et puis des slogans permanents c'est la foire permanente aucun délégué on le voit d'ailleurs quand parle le président de la GOU ne peut parler sans avoir été interrompu c'est une ambiance très particulière enfin franchement une ambiance de travail il y a une troisième catégorie de gens c'est les invités parmi les invités il y a beaucoup d'invités venant de mouvements étudiants de mouvements étrangers de mouvements de libération ou de pays dans lesquels existent encore à l'époque il faut bien l'avoir en mémoire des guerres de libération notamment à l'Angola la guerre du Vietnam n'est pas encore terminée il y a effectivement des gens qui sont là comme représentants d'autres mouvements et ce congrès se déroule dans cette ambiance et pour ne rien vous cacher je n'ai pas un grand souvenir des débats de fond je n'ai pas un grand souvenir des débats de fond de ce congrès la principale orientation qui est celle de l'UNEF a été adoptée au congrès de Marseille c'est celle de faire de l'UNEF un grand mouvement politique de masse nous sommes c'est en tout cas ce que nous pensons ou que très nombreux pensent peut-être pas exactement avec la même conception des choses très probablement que nous sommes dans une période pré-révolutionnaire mai 68 n'a pas permis de renverser le pouvoir le pouvoir a gagné les élections on sait dans quelles circonstances mais on est dans une période pré-révolutionnaire et l'UNEF peut et doit jouer un rôle pour favoriser l'émergence de la révolution c'est-à-dire de la conquête du pouvoir puisqu'elle a permis heureusement de rapprocher les étudiants du monde ouvrier et paysan c'est sur ces bases-là qu'on pourra réussir la révolution je schématise bien sûr le monde ne voit pas les choses de la même façon pendant les deux années qui vont suivre le mai 68 et après le congrès de Marseille les affrontements à l'intérieur des associations générales d'étudiants et des réunions nationales du syndicat sont très vifs très violents entre eux bien sûr la majorité le bureau national la majorité des associations générales qui sont pour la plupart des étudiants du parti socialiste unifié on dira peut-être un mot des relations des ESU avec le PSU à un moment mais c'est une autre question et puis les autres tendances d'extrême gauche les maoïstes et les trotskistes de alors je crois que ça s'appelle encore la JS ça s'appelle la JS à l'époque parce qu'ils ont changé deux sigles assez régulièrement la quatrième internationale l'organisation pour la reconstruction de la quatrième internationale et qu'ils sont très présents très militants les uns comme les autres avec des positions extrêmement différentes et enfin les étudiants communistes les étudiants communistes qui depuis qui n'existaient pas en mai 68 moi j'ai d'abord connu ma situation de président de la GED Orléans en 68 et 69 je suis dans l'incapacité de me souvenir d'un seul étudiant communiste il y en avait quelques-uns certainement mais ils étaient de toute façon totalement absents du mouvement ils ont été absents volontairement ou non en mai 68 mais ils étaient peu implantés dans le mouvement étudiant mais après mai 68 ils se requinquent et ils créent la tendance de nouveau dont on a vu qu'ils avaient été exclus du congrès de Marseille et se comportent carrément comme une autre organisation syndicale ce qu'ils feront après après le congrès d'Orléans et de façon définitive effectivement en 1971 à la Sorbonne dernière réunion de l'UNEF qui verra sa quasi-disparition du moins de ce qu'elle était de celle que vous appeliez la Grande UNEF pour revenir sur le congrès d'Orléans et vous laisser la parole avant éventuellement de rajouter quelques mots tout à l'heure le congrès j'en garde plutôt un souvenir dépité ce n'était pas un grand moment d'histoire du syndicalisme étudiant et puis tous ceux qui y ont assisté et qui n'étaient pas directement concernés étaient désolés de voir de voir effectivement le spectacle qui était donné là Merci déjà pour ce premier témoignage on va donner évidemment la parole à Pascal Dorival et à Jean-Paul Martin après le second extrait juste une petite question de précision quand vous dites que la tendance renouveau est exclue au congrès de Marseille ça me paraît bizarre c'est pas la tendance qui est exclue un certain nombre voilà un certain nombre des âgés ont vu leur mandat invalidé ah oui voilà d'accord oui oui tout à fait tout à fait tout à fait on y reviendra tout à l'heure puisque pour ceux qui qui sont avec nous et qui ne sont pas des spécialistes de la période le gros clivage entre ou cas entre cette tendance renouveau et le reste de l'UNEF c'était la question de la participation aux élections des délégués étudiants au sein des conseils de gestion des universités et notamment des nouvelles UER unités d'études et d'enseignement et de recherche pardon unités d'études et de recherche instaurées par la loi Fort en novembre 1968 et ça ça a été le clivage qui a fait que les étudiants communistes qui voulaient présenter des candidats UNEF ont organisé cette tendance renouveau mais on y reviendra y compris avec Jacques avec Pascal et Jean-Paul là maintenant je vous propose un autre extrait je ne sais pas si le son était assez bon pour tout à l'heure je ne l'ai pas fait je ne l'ai pas fait assez je l'ai je l'ai comment dire je l'ai raccourci pour éviter mais si le son est assez bon là je vais vous proposer un extrait un peu plus long de donc du discours de Luc Barret qui est lui aussi un militant et un responsable des étudiants socialistes unifiés et qui est donc président de l'UNEF à ce moment là les ESU ayant la majorité au sein de l'UNEF alors c'est un extrait qui commence d'abord d'abord par ce son caractéristique du brouhaha des différentes des différentes tendances que Jacques nous a fort bien décrites et je vais vous allez avoir Luc Barret qui avant même de commencer son discours va être obligé de d'intervenir pour répondre de suite à une délégation accusant le bureau national de liquider l'UNEF pour la contextualisation bien précise si l'UNEF avait été liquidé vous ne seriez pas là je pense que le son est assez bon je vous laisse avec Luc Barret avant que Barret prenne la parole nous allons vous donner lecture de deux télégrammes de soutien d'organisation le premier télégramme émane de Marcel Berge secrétaire général du syndicat national d'éducation physique souhaite plein succès alors du coup c'est une erreur de calage donc on va laisser la lecture des délégations intervenir je propose tout de suite soit à Pascal Dorival soit à Jean-Paul Martin mais peut-être plutôt d'abord à Pascal Dorival vu qu'il était au bureau national de commencer à nous parler de ce congrès de Marseille et si ça vous embête pas trop je me permettrai de vous interrompre quand Luc Barret me parlera à l'oreillette oui vous m'entendez là ça passe oui parfait bien alors là c'était une folie ce congrès on le revoit très bien dans les archives de l'INA le pin qui a été fait sur le congrès on était dans un congrès fou et au fond la question qui se posait à ce moment là c'est seul le PSU plutôt les étudiants du PSU pouvaient garder l'unité de l'UNEF mais ils n'en voulaient plus de l'UNEF j'avais été désigné à l'unanimité moi ma voix par le secrétariat national étudiant pour devenir président de l'UNEF le bureau national du PSU avait décidé que je serais le président de l'UNEF au congrès d'Orléans c'est pas moi qui ai devenu président de l'UNEF et je sais bien pourquoi je n'ai pas voulu être président de l'UNEF c'est précisément parce que les ESU étaient dans un tel état de décomposition qu'il n'était pas possible de s'appuyer sur eux pour faire durer l'UNEF j'en prends simplement une anecdote parce qu'elle m'avait énormément marqué quelques semaines avant le congrès de l'UNEF rue Soufflot le siège du PSU nous avons été envahis par une délégation ce qui arrivait souvent l'UNEF ou l'AGS c'était fréquent là c'était les étudiants du PSU menés par un des leaders des étudiants du PSU qui s'appelait Jean-Laurent Cascarano et ils venaient protester parce que le président de l'UNEF venait de prendre une circulaire exigeant un certain niveau de productivité de la part des salariés de la section de Paris de l'UNEF à l'époque un salarié à la sécurité sociale cratait à peu près 80 dossiers par jour à l'UNEF à la section de Paris c'était 12 dossiers par jour la circulaire de Pierre Masson disait il faut passer à 20 et les étudiants du PSU ont envahi le bureau de l'UNEF pour dénoncer ce comportement patronal ça ne nous était jamais arrivé vous êtes les dirigeants du syndicat étudiant et c'est vos propres camarades qui viennent vous dénoncer c'était quelque chose d'invraisemblable donc on se retrouve dans cette situation donc moi j'avais analysé qu'il était impossible de s'appuyer sur les étudiants du PSU parce qu'il était possible pour moi de préserver de préserver l'UNEF mais ça devenait impossible compte tenu du contexte des étudiants du PSU je me souviens que Marc Leuron dans une discussion quelques semaines avant m'avait dit toi tu seras syndicaliste jusqu'au bout et au fond le problème c'est qu'à l'UNEF les étudiants du PSU la majorité d'entre eux n'étaient plus des syndicalistes leur problème c'était pas l'UNEF leur problème c'est comme disait Jacques Boutonnet c'était la révolution et ils étaient complètement marqués par les divers obuscules étudiants en particulier la jeunesse communiste révolutionnaire qui avait quitté l'UNEF au congrès de Marsup à cause du peuple qui n'était pas dans l'UNEF le PCMLF y était donc ils étaient polarisés par ces luttes là pour la révolution future et ils étaient utilisés comme masse de manœuvre par les divers courants du PSU qui étaient en train de s'organiser pour préparer le congrès de 70 le congrès de l'île de 70 qui était un congrès déterminant cette tendance se manifeste dans le PSU et chacune de ces tendances utilisait les étudiants du PSU pour se faire plus ou moins d'influence et c'est d'ailleurs assez intéressant de voir que c'est dans les villes où la plupart des étudiants du PSU ont refusé de constituer des sections étudiantes mais sont restées dans les sections de ville c'est dans ces assemblées générales en général qu'il y a eu la plus grande féditalité à l'UNEF il me semble bien qu'avant l'heure il n'y avait pas de section étudiante c'était la section de la ville à Montpellier c'était la même chose à Lyon c'était la même chose les endroits qui sont restés engagés syndicalement n'étaient pas constitués des sections ESU qui évidemment devenaient polarisées par l'extrême gauche mais étaient restés très proches du PSU militant dans la ville dans la ville et dans la vie urbaine c'était ça la situation et finalement on a eu un mal fou à constituer un bureau c'est au milieu de la nuit que je suis arrivé à convaincre ce pauvre Jean-Pierre Chassigne d'accepter la présidence on a autant je me souviens cet été Roger Maralis m'interrogeait sur mais c'était qui ces membres du bureau national de l'UNEF il y avait 4 ou 5 pseudonymes on a retrouvé qui c'était mais ces gens n'ont même pas voulu être sous leur nom dans le bureau national de l'UNEF ils ont été sous des pseudonymes 5 d'entre eux sur un bureau de 10 personnes tellement on a eu de mal à le constituer et qu'est-ce qui s'est passé dans les semaines qui ont suivi peu à peu les étudiants du PSU de plus en plus étaient polarisés qui avec les communistes qui avec le PCMLF qui etc et il y avait de moins en moins de bases de soutien on avait cru faire une opération intelligente avec le retour de Jacques Sauvageau il revenait de son service militaire et on a désigné avec moi d'ailleurs Jacques comme un des deux responsables étudiants du PSU donc le bureau national nous a investi l'un et l'autre l'idée était évidemment c'était une idée qui avait germé notamment dans la tête de Roger Baralys et de François Pérenne l'idée c'était de dire on va s'appuyer sur la législité de Jacques l'image qu'il avait le leader de 68 pour essayer de mobiliser les étudiants du PSU autour de l'UNES malheureusement ça ne s'est pas passé comme ça et très vite Jacques a été convaincu que les combats étaient ailleurs et en décembre devant le bureau national du PSU Jacques et moi nous avons été convoqués nous avons pris exactement la position inverse l'un de l'autre lui étant pour partir de l'UNES moi pour y rester nous avons quitté la séance pour voir on n'a pas assisté au vote du bureau national puis on a été convoqués à la fin de leur délibération pour nous informer qu'ils avaient décidé qu'on quitterait l'UNES j'ai immédiatement donné ma démission de mon poste de secrétaire national des étudiants du PSU et le lendemain matin avec François Péronnet nous avons démissionné du bureau national du UNEF puisque nous n'avions plus le soutien de notre organisation politique pour le faire et ça a été assez intéressant tout à fait à la fin de l'UNEF parce que nos petits camarades de SU qui avaient voulu quitter l'UNEF plus aucun d'entre eux n'était prêt à négocier le départ de l'UNEF c'était quand même une question de savoir si on allait à l'UEC ou plutôt à l'EGS il y avait encore une discussion et c'est nous les démissionnaires nous qui avions quitté le bureau national c'est nous qui avons fait toutes les négociations notamment avec l'EGS je me souviens de manière assez cocasse une réunion qu'on devait avoir avec Berge le grand dirigeant de l'EGS à l'époque nous avait donné rendez-vous à minuit dans ces locaux évidemment on s'est bien amusé pour arriver on est avec Aladef Péronnet peut-être Pierre Masson on est arrivé évidemment à 2h du matin et pour leur dire on quitte l'UNEF le PSU quitte l'UNEF et on sera dans une situation où vous êtes la minorité un peu plus importante que l'UE si on s'abstiendra et c'est vous qui prendrez la direction de l'UNEF ça s'est fait comme ça d'ailleurs avec un petit moment cocasse parce qu'il y a eu les élections à la section de Paris de la MNEF à ce moment-là et il y a eu un très gros incident avec l'AGS pendant le dépouillement des votes l'AGS a commencé à jeter des dossiers un peu partout j'ai immédiatement dit au responsable de l'AGS de venir on était allé dans un bureau derrière je lui dis tu sais on peut à la réunion de la Sorbonne quelques-uns d'entre nous ne passent à s'abstenir et l'UE deviendra majoritaire il est sorti il a dit on s'en va c'était les mœurs du mouvement étudiant de l'époque mais ça traduisait le fait que l'UNEF était devenue dans une position impossible mouvement politique de masse ou syndicat avec une organisation étudiante du PSU qui était soit trop polarisée par le monde étudiant et l'extrême gauche soit utilisée de manière presque scandaleuse par les diverses tendances du PSU en particulier Marc Gurgon et tout ça a créé une situation politique où il devenait impossible de poursuivre le travail à l'UNEF ce qui explique cette ambiance absolument délétère du congrès d'Orléans ce qui explique ma décision de ne pas accepter d'être président de l'UNEF voilà la situation et peut-être que Jean-Paul Martin pourra dire aussi son point de vue lui aussi il me semble bien qu'à Saint-Étienne il n'y avait pas de section étudiante les étudiants étaient dans le PSU de la ville alors merci beaucoup Pascal Dorival pour ce témoignage est-ce que Jean-Paul m'autorise à mettre un petit bout du discours de Luc Barret et de poser une petite question complémentaire à Pascal avant de lui donner la parole tout à fait tout à fait alors oui parfait Jean-Paul on vous entend bien donc du coup juste une petite question de précision pour Pascal vous faites allusion rapidement au rôle de Marc Urgon est-ce que vous pouvez détailler parce que comme pour les périodes précédentes il avait l'air d'être l'éminence grise des ESU au sein de l'UNEF là apparemment c'était plus tout à fait la même configuration j'imagine parce que il avait fait son choix dans une des sept tendances du PSU et que du coup ça rentrait dans ces batailles là elles n'étaient pas encore constituées les sept tendances du PSU mais Marc Urgon avait démissionné du bureau national du PSU au moment du conseil national qui portait sur quelle attitude le PSU doit avoir face au référendum de gauche à la régionalisation et Marc Urgon avait été mis en minorité et donc il a démissionné du bureau national il a gardé la responsabilité des étudiants du PSU Jean-Paul avait l'air de dire que c'était au congrès de Dijon je ne sais pas si vous confirmez Jean-Paul disait que c'était au congrès de Dijon que ça se passait cette démission de Marc Urgon oui c'est ça c'était un conseil national qui avait lieu à Dijon il me semble donc ça s'est fait comme ça mais il avait gardé la responsabilité des étudiants du PSU et on a eu des tas de débats où on s'est affronté plus ou moins au moment du congrès il n'était pas là le représentant du bureau national du PSU qui était présent était Henri Leclerc toutes les discussions se faisaient avec Henri Leclerc mais je pense que Marc ça ne l'intéressait plus il avait il avait compris que l'UNEF ne pouvait être plus qu'une source d'emmerdement politique entre guillemets et que dans la bataille interne au PSU c'était plus l'UNEF la mobilisation autour de l'UNEF qu'il fallait utiliser mais c'était de rallier toute une série de fractions étudiantes autour de son propre projet et ce qu'il fera d'ailleurs pour une partie une partie du courant du 5 dont j'étais présent dont j'étais j'étais membre une partie de ce courant 5 poursuivra l'action après avec Marc Orgo Jacques Sauvageau créeront la GOP qui trompe PSU donc il y a eu un projet différent et donc Marc n'avait plus vraiment d'euros il reste quand même j'ai un souvenir très précis au lendemain du jour où Jacques et moi nous avons pris une position divergente sur rester ou quitter l'UNEF à 8h du matin chez moi on somme c'est Marc Gurgon qui arrive et qui arrive avec ses yeux furibonds comme ça ses yeux bleus ciel un regard furibond en me disant c'est un scandale que les deux responsables étudiants du PSU aient une position différente je dis c'est ma position Jacques il y a une autre qu'est-ce qui est scandaleux qu'on n'ait pas la même position je pense qu'il n'aurait pas trouvé que ça a été scandaleux si j'avais eu la même position que Jacques donc voilà mais ça restait il restait très influent il avait encore la confiance du bureau national s'agissant du monde étudiant et lors du bureau national qui a pris la décision de quitter l'UNEF c'est lui qui a rapporté il n'était pas membre du bureau national mais il avait été convoqué comme responsable des étudiants du PSU c'est lui qui a rapporté le débat et moi je regardais les membres du bureau national du PSU qui étaient quand même pour moi des gens pour qui j'avais de la distance du respect moi j'avais 20 ans 21 ans et je voyais ces gens qui pour beaucoup d'entre eux étaient des gens assez extraordinaires il y avait Rob Kerr il y avait Breivier il y avait Jean-Marie Vincent il y avait Abraham Bayard il y avait plein de monde de gens tout à fait remarquables et je les voyais pendant l'intervention d'Orgo terrorisés l'impression d'Orgo a fait une intervention je ne peux pas le raconter ça et on les sentait il nous dit ça il nous dit ça oulala oulala et il a emporté le vote extrêmement facilement et bien merci pour ce complément et donc on va je vais essayer de continuer à partager le son de Luc Barret où vous verrez qu'il y a une allusion à la manifestation ouvrir ce congrès c'est rappeler qu'avant le 58ème congrès il y en a eu 57 c'est rappeler l'évolution de l'organisation de masse la plus représentative des étudiants en France la résistance des étudiants à l'occupation marquée par la tragique marche à l'étoile du 11 novembre 1940 marquée par les nombreux étudiants fusillés par l'ordre nazi pour la seule ville de Lyon 300 étudiants sont tombés de 1939 à 1945 cette résistance des étudiants liée au peuple français s'est organisée hors de l'UNEF dans des mouvements politiques et confessionnels c'est pourquoi l'UNEF faillit sombrer dans les remous de 1944 elle réussit pourtant à s'en tirer à la libération grâce au nouveau ministre de l'éducation nationale qui acceptait de présider le congrès extraordinaire de novembre 1944 et de voir en l'UNEF l'organisation étudiantine la plus représentative le nom de ce ministre M. Capitan le chef du gouvernement à l'époque le général de Gaulle progressivement les étudiants résistants communistes socialistes et catholiques progressistes s'imposent à l'UNEF qui réussit en juin 1947 à s'affirmer en mettant en grève les étudiants contre la réduction du taux des bourses ce taux sera doublé en juillet un nouveau groupe de pression corporatiste apparaît sur l'échiquier parlementaire puis contre l'avis des étudiants et de la majorité de l'UNEF qui proteste au nom de la liberté le bureau national de l'époque obtient la gestion étudiante de la sécurité sociale le 22 septembre 1948 l'UNEF participe à la création d'unions internationales des étudiants et s'engage ainsi à aider les pays coloniaux semi-coloniaux et dépendants dans leur lutte pour la liberté et l'indépendance cette position ne sera qu'une position de principe car la droite de l'UNEF contrôle et gèle les positions internationales de celle-ci c'est l'époque de la guerre froide c'est d'ailleurs sur la question de l'union internationale des étudiants et sur la question coloniale c'est d'ailleurs sur la question c'est d'ailleurs sur la question de l'UIE et de la question coloniale en avril 1949 que le centre de l'UNEF choisit l'alliance avec la jeune droite en se retirant de l'union internationale des étudiants et en blâmant Pierre Trouva pour avoir le 21 février déclaré au nom de l'UNEF souhaiter la paix au Vietnam et l'émancipation de tous les peuples c'est le RPF qui mène la danse dès lors des bureaux savamment dosés par le centre entre la gauche et la droite les batailles de procédure les exclusives et les surenchères vont caractériser la vie de l'UNEF de Bernice qui avec les étudiants du Viet Minh a fait une déclaration retentissante qui s'est élué pour saluer les coréens du nord laissera la place à la droite en fait ce départ n'est que la sanction d'une réalité sociale les dirigeants de gauche de l'UNEF étaient coupés d'un milieu où dominait l'idéologie de l'apolitisme de l'anticommunisme groupe de pression l'UNEF avait en outre bien peu de lien avec la classe ouvrière et ses organisations alors là j'ai arrêté ce son parce que comme vous l'avez bien deviné il y a encore bien d'autres choses que Luc Barré à dire pour arriver jusqu'à 68 au congrès de Marseille etc mais vous voyez quand même un peu l'ambiance ce qui fait qu'on réécrit l'histoire de l'UNEF en partant de cette manifestation du 11 novembre 40 on fustige une UNEF qui serait un peu qui se serait compromis dans la collaboration et puis régénération avec l'esprit de la Charte de Grenoble la Sécurité sociale etc là on était dans la parenthèse où la droite aurait repris la majorité à l'UNEF avant la reconquête de 1956 où effectivement Michel de la Fournière a été pas forcément le premier mais un des premiers parce que en fait François Borella a été président pour la Mino mais juste 15 jours et après c'est Michel de la Fournière qui a pris la suite alors du coup on pourra on pourra éventuellement reparler de cet extrait sauf si je vois qu'Alain veut tout de suite intervenir parce que du coup on va faire juste une petite parenthèse par rapport à ce qu'on a pu dire la semaine dernière sur la mémoire du 11 novembre 40 où on disait que justement il y avait eu toute une bataille sur la mémoire de cette manifestation du 11 novembre 40 place de l'étoile où il y avait une mémoire gaulliste une mémoire communiste de cette manifestation où on avait même où on peut même retrouver dans la crypte de la Sorbonne une mémoire universitaire mais plutôt enseignante de cette manifestation et on était un peu à la recherche de d'une mémoire étudiante de cette manifestation du 11 novembre 40 comment expliquer que dans ce discours du congrès d'Orléans le 11 novembre 40 réapparaissent je ne sais pas si Alain a des lumières sur la question sinon c'est Roby alors non je laisse la parole à Roby parce que je n'ai pas de réponse j'avais une question mais vas-y pour la question ma question ce n'est pas sur 1940 c'est sur 1970 j'ai entendu crier abondamment trahison ça c'est le deuxième mot mais le premier mot je n'ai pas entendu ce que c'était ça se terminait je crois en on donc ça arrive mais on va voir si Roby a entendu et sinon on repassera la parole à Jean-Paul enfin on lui donnera la parole et peut-être il aura la réponse oui moi j'en profite c'est la même interrogation parce que j'entendais Yon donc information trahison à un moment donné pas de photo donc ça peut être la réaction journaliste mais ce qui peut ça peut être négociation trahison mais je ne crois pas que ça soit simple mais bon c'est pas élection trahison participation trahison participation oui il y a beaucoup de choses qui sont ah oui il faudra bien écouter moi sur le 11 novembre 40 le 11 novembre 40 il est dans c'est curieux parce que l'histoire il y a tout un développement historique c'était ça qui me frappe et puis après et puis j'aurais une question il y a tout un développement historique qui correspond un peu au mythe enfin au mythe à l'héritage de Boréla du Tulip de Boréla la Fournière de la thèse je ne sais pas ce qu'il était déjà de Chiffresse à Sciences Po des sources du syndicalisme étudiant donc c'est très frappant parce que malgré tout il y a un effort et peu de perturbations moi ce qui m'a frappé donc c'est aussi on parle de capitans on parle de De Gaulle vu l'assemblée ou alors c'est un enregistrement qui était très bien fait mais bon on n'entendait pas de perturbations donc ça c'est curieux et une remarque tout de même sur la chose qui est sans doute la plus sûre mais je ne le savais pas dans le mythe c'est qu'effectivement en 49-50 comme l'a prouvé Didier Fischer dans les archives dans les archives c'était bien une offensive de la fraction organisée des gaullistes des étudiants du RPF qui arrive voilà à moi une question pour ceux qui vont entendre dire après j'aurai des choses à dire après mais c'est plus tard c'est intéressant l'idée on se souvient de l'ambiance du congrès mais pas de son contenu rassure-toi c'est assez général y compris pour moi c'est à ça que servent les documents c'est que des fois on sait qu'on sent le gueulon on ne sait plus à propos de quoi on va voir les documents or les documents du congrès enfin qui précèdent le congrès il y a des textes il y a trois gros volumes rapport moral rapport international et rapport universitaire qui sont passionnants sur en tout cas sur les faits de 60 congrès de Marseille jusqu'au congrès il y a des textes il y a des textes de la tendance d'un chemin des compagnies de la tendance 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 il y a tout de même une brochure qui existe il y a des choses qui existent à côté du courant renouveau et tout donc c'est vrai que si la mémoire c'est là que c'est intéressant toujours de voir la mémoire retient des moments ou une ambiance c'est en ça qu'elle est précieuse il y a des débats il y a des enjeux et alors je propose qu'on laisse la parole à Jean-Paul Martin et qu'on essaye de se garder deux ou trois minutes pour des échanges mais la parole à Jean-Paul que j'ai trop tardé merci bonjour à toutes et à tous oui alors j'étais au congrès d'Orléans et effectivement j'étais à l'époque secrétaire générale de l'AGES donc l'association générale des étudiants de Saint-Étienne faisant fonction en fait de président parce que le président en titre ayant un petit peu voté en touche j'étais 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 donc le bureau auquel j'appartenais avait été élu en juin 69 après moult péripéties dont je vais reparler donc c'était un bureau PSU homogène bon personnellement j'avais adhéré au PSU en 1966 alors que j'étais lycéen à Saint-Étienne mais je n'étais pas à Saint-Étienne en mai 68 étant à ce moment-là étudiant à Paris en classe prépa et j'étais revenu à Saint-Étienne simplement à l'automne 68 où là j'ai milité jusqu'à y compris après notre départ de l'UNEF disons jusqu'en 71 alors je voudrais surtout parler en fait de la situation vue de Saint-Étienne la situation du mouvement étudiant à Saint-Étienne ce qui faisait un peu ses particularités parce que le congrès d'Orléans j'y étais effectivement présent mais un peu comme mes deux camarades de l'époque enfin je dirais j'ai vécu cette ambiance absolument délétère et c'est vrai je n'ai pas de souvenirs précis alors mis à part quelque chose dont j'aurais dû me souvenir mais que j'avais oublié à savoir que j'avais bien aussi été élu au nouveau BN de l'UNEF d'Orléans sous un pseudonyme il semble que ce soit Pascal il me l'a confirmé récemment qui ait proposé mon nom mais c'est un épisode que j'avais complètement oublié et en tout cas je n'ai jamais siégé au bureau national de l'UNEF dans les mois qui ont suivi c'est vous qui aviez choisi votre pseudonyme ou on vous l'a attribué je n'avais aucun souvenir du pseudonyme Claude Gérard Claude Gérard c'est Claude Gérard qui apparaît Claude Gérard en plus lettre moderne Saint-Étienne alors j'étais étudiant en histoire donc il y avait beaucoup de disons d'imprécisions là-dedans bon laissons cela bon alors en tout cas où en était-on à Saint-Étienne au moment du congrès d'Orléans les étudiants du PSU étaient nettement majoritaires je dirais même sans difficulté c'était je pense une situation quasi hégémonique et je voudrais essayer d'expliquer pourquoi on avait pourquoi on n'était pas en décomposition je fais écho à ce que ce que disait Pascal à Saint-Étienne il me semble on n'était pas encore tout à fait en décomposition à ce moment-là donc on contrôlait les cinq CA UNEF de la ville lettres droits médecine non médecine c'était plutôt fantomatique l'IUT les sciences et l'école des mines l'école nationale des mines où il y avait un CA UNEF UGE mais on était aussi assez bien représentés notre texte a recueilli en moyenne le texte donc j'avais moi-même décliné un texte national présenté pour le congrès a recueilli en moyenne 60% des votes alors on était une petite université il faut dire donc on avait 23 mandats au congrès de l'UNEF c'est pas beaucoup mais il y avait à peu près 230 adhérents mais voilà donc on était loin devant en tout cas le texte de la JS qui recueillait à peu près entre 20 et 25% des mandats et celui de Hachère celui des maoïstes qui étaient encore à l'UNEF à l'époque qui en recueillait encore moins et qui n'était pas représenté partout alors curieusement l'UNEF l'UEC n'a pas participé au débat sur le congrès d'Orléans ce qui est étonnant étant donné que justement la situation qu'on vivait à Saint-Etienne c'était une opposition très forte avec l'ancien bureau de la GES qui avait été élu avant mai 68 et qui a été à un moment le bureau chef de on peut dire chef de file des AGE pro-UEC et c'est ce bureau-là qui avait été désavoué par les étudiants en mai 68 puisqu'ils étaient hostiles à la grève mais qui a toute la période qui a suivi gardé le local de la GES essayé de nous mettre des bâtons dans les roues pour qu'on ne puisse pas constituer des structures nouvelles et là on a été beaucoup aidé quand même par le bureau national de l'UNEF et par notamment la commission de contrôle en la personne de Marie-Josée Thomas qui est venue à plusieurs reprises à Saint-Etienne pour établir un processus électoral qui nous a permis de gagner peu à peu le conseil d'administration puis le bureau en 69 mais tout ça dans une opposition assez bureaucratique avec l'UEC et plus exactement l'ancien bureau de la GES mais cela dit on ne les voyait absolument pas sur le terrain là je confirme tout à fait ce que disait Jacques Boutonnet on ne les a on ne voyait absolument alors ils étaient participationnistes ils ont présenté des candidats aux élections après la loi Edgar Ford mais on ne les voyait absolument pas ni dans les grèves ni a fortiori dans les structures de l'UNEF puisque après avoir hésité semble-t-il ils ont finalement décidé de faire un pas de côté et de ne pas investir l'UNEF donc c'était une situation assez curieuse d'ailleurs de parallélisme finalement entre deux UNEF on pourrait dire qui jouaient déjà qui étaient déjà dans cette optique là alors donc ce conflit de légitimité entre l'ancien bureau et puis nous je pense a été en même temps un élément fédérateur à Saint-Etienne des groupes gauchistes contre l'UEC et nous a joué un petit peu en notre faveur au moins en 69 parce qu'on a été porté un peu par tous les courants gauchistes y compris des libertaires des camarades qui étaient proches de nous sur le plan personnel mais très loin sur le plan idéologique et qui étaient assez surreprésentés à Saint-Etienne le garçon qui avait été en mai 68 un petit peu le leader libertaire du mouvement de mai à Saint-Etienne sans adhérer à l'UNEF au moins longtemps il a suivi quand même il nous a suivi au moins jusqu'en fin 69 par hostilité à l'UEC si vous voulez de même les maoïstes alors il faut voir que les maoïstes étaient divisés un peu comme partout entre des gens de Hachère et puis des mao-spontex un peu plus alors ces mao-spontex étaient assez forts à Saint-Etienne il y avait y compris des cadres parisiens qui étaient venus s'établir à Saint-Etienne à la fac dans les usines etc et on avait affaire à eux on avait d'assez bons rapports d'ailleurs dans un premier temps avec eux et puis au moment où ils ont eux opté pour une autre stratégie ils nous ont finalement laissé le champ libre à l'UNEF et on avait finalement en face de nous à l'UNEF que la JS comme force je dirais un peu structurée sur place alors en plus la JS avait derrière eux des militants de la 4ème internationale assez aguerri sur Saint-Etienne qui a pu structurer le truc mais voilà donc ça ça a été je ne voudrais pas vous presser pour le temps mais si du coup vous vouliez conclure ce serait le bon moment alors oui j'ai été un petit peu long alors ce que je voulais dire c'est que là c'est un point que j'aurais aimé développer c'est que un des éléments un de nos points forts je dirais des ESU et par rapport à l'UNEF c'était l'importance de la filière de recrutement catholique d'étudiants catho soit de l'action catholique universitaire soit de la JOC car il y avait un noyau chez les étudiants en droit notamment et je l'ai redécouvert récemment en discutant avec d'anciens camarades et ces étudiants de la JOC avaient même fondé à la fac de droit en 69 une section CFDT étudiante ce qui était un exemple je crois unique en France à l'époque et ils ont rejoint l'UNEF qu'en 70 donc en nous renforçant à la suite d'une démarche sur laquelle on a eu aussi à se prononcer enfin on a eu un dialogue avec eux et ils ont finalement rejoint l'UNEF ce qui a permis de conforter notre influence en droit et à côté de ça il y avait l'action catholique universitaire notamment le rôle de deux aumôniers qui ont joué qui ont eu après des responsabilités nationales et qui ont orienté un certain nombre de ces étudiants cathos de la CU vers le PSU et vers l'UNEF mais peut-être vers le PSU avant d'adhérer à l'UNEF si vous voulez c'est ça qui est un peu un petit peu paradoxal alors je terminerai puisque j'ai épuisé mon temps deux remarques deux trois remarques sur le PSU alors c'est vrai pour répondre à Pascal que les étudiants du PSU n'étaient pas organisés sur une base autonome à l'époque on militait dans des sections on avait de temps en temps des petites coordinations et surtout des stages périodiques tous les six mois j'en ai repéré un certain nombre sur la période 69-70 environ deux stages par an où on réunissait facilement 30 à 40 étudiants mais avec animés ces stages par des militants chevronnés de la fédération André Garnier notamment et aussi ces étudiants avaient des liens avec Marc Huguet de Bouchardot qui était à l'époque les leaders du PSU sur la Loire avec André Garnier donc je dirais nos liens étroits avec le PSU et on n'avait aucun rapport avec Urgon je pourrais préciser si on me pose des questions on était totalement dans une je dirais une abstention totale par rapport à tout ce que pouvait faire Urgon à toutes ces manipulations sur le secteur étudiant mais je dirais que le rôle des adultes si vous voulez de la fédération PSU nous a permis de nous adosser à une structure et aussi de fidéliser pendant un certain temps ces étudiants je dirais jusqu'à au moins notre départ de l'UNEP ça a permis je dirais ça a été une expérience qui pour beaucoup a mis le pied à l'étrier à des gens qui ont ensuite milité au PSU au PS à la CFDT etc. Voilà excusez-moi d'avoir merci beaucoup merci merci beaucoup Jean-Paul Martin pour votre témoignage on a déjà débordé de 5 minutes mais on peut encore s'accorder 3-4 minutes pour pas forcément de long développement mais des petites remarques des petits échanges en attendant que les mains se lèvent ou fassent coucou j'ai repéré déjà Roby mordeur pour dire que on aura peut-être pas le temps d'en parler avec Emmanuel Lias à ce moment mais on peut d'ores et déjà signaler que sur le nouveau groupe Facebook c'était l'UNEF 1971 2001 il y a eu des échanges aussi sur ce congrès d'Orléans et l'idée c'est qu'on puisse travailler ensemble sur la prochaine étape à savoir le congrès de la Sorbonne dont vous avez déjà parlé qui va constituer cet autre UNEF et on aura sûrement aussi à travailler sur le congrès de Dijon je crois pour l'UNEF unité syndicale autre chose à vous signaler en attendant que d'autres mains se lèvent il y a aussi à signaler qu'en termes de numérisation la cité des mémoires étudiantes a été retenue par la DRAC Grand Est pour numériser et faire numériser tout ce qui est presse étudiante sur Nancy Strasbourg et Reims donc là aussi ça permettra d'avoir encore d'autres échanges à partir d'archives numérisées donc la parole à Roby dans un premier temps voilà alors d'abord je crois qu'il faut saluer l'initiative d'Emmanuel Gass parce que on a beaucoup ça fait partie au niveau des archives et des sources de grandes absences donc c'est bien si on fait et le congrès de Dijon et le congrès de la mutualité mais peut-être avant d'ailleurs le conseil le dernier CN de l'UNEF sur une toute expose de janvier 70 à la Sorbonne pour deux précisions c'est d'une part c'est pas une tendance renouveau en fait c'est le 8 âgeux qui le 14 janvier 69 déclare vouloir créer des comités pour le renouveau de l'UNEF en présentant partout des listes pour la défense des intérêts étudiants il y a une proposition d'exclusion qui est rejetée que la JS rejette bon ça c'était juste une parenthèse deuxième élément qui nous ramène au congrès d'Orléans je vous ai mis dans le chat ou dans la discussion les mandats pour pas être long c'est juste sur les membres si on prend les mandats le calcul sur les mandats on arrive à peu près à 18 autour de 18 000 membres de l'UNEF en tenant compte qu'au congrès il y a des mandats qui ont été sous-évalués d'avoir exclu et qu'il y a sans doute des mandats qui ont dû être sur-évalués donc on arrive tout de même à quelque chose qui est de l'ordre autour de entre 15 et 20 000 membres pour 600 000 étudiants voilà c'était en restant dans le congrès d'Orléans merci parfait merci beaucoup merci à tous je crois pas qu'Emmanuel ait voulu prendre la parole je ne le censure pas mais s'il veut dire un petit mot rapidement il peut le faire maintenant et puis et puis Pascal et après on devra s'arrêter parce que je vois déjà des gens arriver pour la salle d'attente d'après Emmanuel puis Pascal c'est comme ça qu'il faut faire tu m'entends ? très bien voilà évidemment je ne vais pas autant parler plus longtemps je voulais juste dire un mot par rapport à ce que disait Roby sur le renouveau à l'instant donc j'ai découvert récemment il aurait dû le faire plus tôt c'est moi qui ne suis pas malin le texte du renouveau pour Orléans et le mot tendance il est donc il y avait les deux choses en fait à certains moments effectivement c'est parti du départ comme une scission plutôt avec cette façon de se présenter aux élections étudiantes mais le mot tendance a été revendiqué à un moment ce qui est assez amusant évidemment par rapport à toute la suite mais je n'ai pas le temps de développer absolument absolument on a aussi des traces de cette tendance renouveau dans des archives concernant l'AGE de Reims la parole à Pascal pour la conclusion Roby Roby insistait sur le fait qu'il y avait eu des textes il n'y a pas eu de débat mais il y a eu des textes moi j'étais très fier de mon rapport universitaire on avait énormément travaillé avec un de mes amis de Sciences Po on était ensemble à Sciences Po qui s'appelle Michel Collin et je crois qu'on a fait un rapport de grande qualité mais ce rapport je me souviens très bien à être monté à la tribune pour le défendre j'ai parlé une heure et demie parce qu'on m'avait dit il faut que tu parles une heure et demie Roger Marali c'est encore des questions à régler pour la commission des mandats mais l'indifférence absolue c'est à dire c'était pas la question on était dans une espèce de jeu de rôle où il y avait les délégués en bas puis dans les tribunes des chorales qui se répondaient les unes et les autres et quand on voulait relancer quelque chose grâce à Jean-Mandelson on arrivait à créer Zimbabwe vaincra ou FLN vaincra voilà et bien merci beaucoup pour pour cette conclusion qui nous amènera à en savoir plus pour la suite